faire. C'était quand ? Attendez. C'était écrit. C'était le mercredi 2 février. Toutes les vidéos. Mercredi, mercredi, jeudi, jeudi. Quel enfer ce site. Culture citoyenne, non. Concentration des médias. Patrick Drey, elle est là, 2h. Allez, c'est parti. Let's go ! C'est très important de se renseigner sur la possession des médias en France. Donc voilà, un milliardaire qui parle de ces médias. Let's go ! On avance. On rappelle que cette commission d'enquête a été constituée à la demande du groupe socialiste, écologiste et républicain et à pour rapporteur... On peut même faire des clips. ...qui est à mes côtés. M. Patrick Drey, nous vous remercions d'avoir pu vous rendre rapidement disponible. S'il y a un bon passage, on fera un clip. Commission d'enquête, avec quelques autres, vous faites partie de ces grands capitaines d'industrie qui ont choisi d'investir dans les médias. Votre groupe possède en effet l'opérateur SFR et plusieurs câbleaux opérateurs dans de nombreux pays. Mais vous êtes également, et c'est ce qui motive votre présence aujourd'hui, devant nous, un acteur majeur des médias via Antis Média. Votre groupe allie les réseaux et les contenus. Cette diversification remonte à 2015, quand vous avez racheté Next Radio TV à la veille, qu'il avait fondé lui-même en 2000. Le groupe est aujourd'hui le troisième opérateur privé en France, avec les marques BFM, première chaîne d'information en continu et RMC. Par ailleurs, en 2014... On ne peut pas accélérer sur le site... On a Libération. Ça c'est chiant. Vous annoncez avoir épuré les dettes du quotidien et le placé sous l'autorité d'une fondation régie par un fonds de dotation afin de garantir son indépendance et sa pérennité. Vous êtes donc aujourd'hui l'un des gens acteurs des médias en France, ce qui suscite bien entendu une attention médiatique et politique toute particulière. La commission est donc heureuse de vous... Ça, le son, c'est faible, non ? C'est heureuse de vous entendre, d'autant plus que votre dernier passage au Sénat remonte à 2007... 2016 pardon, au sujet des origines et des raisons de votre engagement dans les médias. Nous avons donc un certain... Est-ce que c'est mieux, à la rentriche ? ... à vous poser sur la stratégie de votre groupe dans les domaines des médias, sur la relation de l'actionnaire que vous êtes avec les médias qui sont dans votre groupe et de manière plus large, l'analyse que vous faites de l'évolution des médias en France. Je vous propose l'organisation suivante qui est commune à toutes les auditions que nous venons. Je vais vous laisser la parole pour dix minutes, dix minutes pas plus, tout simplement pour permettre un dialogue et des échanges avec vous à travers des questions et des réponses. Ce sera le rapporteur David Assouline qui entamera la série des questions. Je vous rappelle que cette audition est diffusée en direct sur le site internet du Sénat et qu'elle fera l'objet d'un compte rendu publié. Enfin, je rappelle pour la forme qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête seraient passibles des peines prévues aux articles 434-13-14 et 15 du code pénal. Je vous précise également qu'il vous appartient, le cas échéant, d'indiquer vos éventuels liens d'intérêt ou conflits d'intérêt en relation avec l'objet de la commission d'enquête. Oui, ils le font à chaque fois, oui. Je n'ai jamais entendu aucun dire « Ah là, j'ai un conflit d'intérêt ». Jamais aucun. Mais bon, on va tout écouter après. Rien que la vérité en levant la main droite et en disant « Je le jure ». Merci. Et je vous donne la parole donc pour dix minutes. Je vous précise qu'il y a un certain nombre de nos collègues qui sont ici en présentiel et d'autres qui sont également derrière leurs écrans. Merci, M. le Président. Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, merci beaucoup de me recevoir. Est-ce que je parle assez fort ? Est-ce que les micros ? Alors, je peux avancer le micro. Je peux parler plus fort. Est-ce que c'est mieux ? Et je peux aussi enlever le masque. Je suis triple vacciné. Je dois avoir le record du monde des anticorps. Parce que le troisième vaccin, voilà. Moi, j'avais testé mes anticorps avant le troisième vaccin. Je trouvais ça inutile, mais bon. Parfait. Bon, voilà. Alors, c'est mieux là ? Vous m'entendez ? Il a testé ses anticorps avant de faire le vaccin. Voilà, ça, c'est le luxe des milliardaires. Ils peuvent se permettre de se faire tester les anticorps pour savoir s'ils ont besoin de la troisième dose ou pas. Le plaisir. J'étais effectivement parmi vous lors d'une autre commission. Je crois que c'était en juin 2016. Et si vous le permettez, je vais refaire le point de ce qui s'est passé dans mon groupe pour vous donner une petite mise à jour. Je ne vais pas refaire l'historique des 20 dernières années, mais entre 2016, quand je suis venu la dernière fois et aujourd'hui. Donc, en 2016, ça faisait à peu près un an et quelques mois que j'avais racheté SFR. Merci, Rachid. Et je venais de rentrer au capital. Je n'avais pas racheté, comme vous le mentionniez tout à l'heure, je n'avais pas racheté encore BFM à Alain Veil. J'étais minoritaire au capital de BFM. J'avais 49% du capital et j'ai complété ce rachat en 2018, si je ne m'abuse, en tout cas après 2017. Sur la partie générale de mon groupe, à l'époque, nous faisions environ 20 milliards de chiffre d'affaires. Nous ferons cette année à peu près 50. Ah, le flex ! Sur la partie française... Oui, on faisait 20 milliards, maintenant on fait 50. Là, ce n'est l'année prochaine, c'est peut-être 75, on verra, tranquille. ...était une entreprise en déclin, quand je l'ai racheté. Déclin de chiffre d'affaires, déclin d'abonnés. Image très très mauvaise. Alors ça, l'image très très mauvaise, moi j'ai pu en faire le constat, elle n'est pas due à rien, l'image très mauvaise de SFR. SFR, c'est des branquignols. En tout cas, ceux à qui j'ai eu affaire, puisque vous le savez peut-être, vous le savez sans doute, je suis en difficulté vis-à-vis de la fibre. Il me faut la fibre pour mon appartement au plus vite, ça prend énormément de temps. SFR m'avait promis que dans la semaine, un rendez-vous, machin. Enfin, je les ai appelés peut-être dix fois en une semaine, avant même que j'ai signé un contrat avec eux, ils m'avaient déjà menti dix fois en fait. Donc voilà, ils m'ont menti en fait un nombre de fois incalculable avant même que j'ai la fibre ou que j'ai quoi que ce soit. Ça veut dire quoi flex déjà ? Flex, c'est le... Alors littéralement, c'est le fait de montrer ses muscles, mais par extension et par image, le flex, c'est le fait de se la péter quoi. En Corse, on dit Montazeg, mais bon, ça ne vous aide pas ça. Mais voilà, c'est le fait de se la péter, de se vanter, de flexer sur sa fortune, sur ses réussites. C'est ça, c'est ce que font les rappeurs beaucoup, le flex. Donc voilà. Flexibilisation du marché. Non. Et donc nous nous sommes employés au cours des premières années et toujours à investir massivement. J'avais pris un engagement lors du rachat d'SFR dans les négociations avec l'État, plusieurs engagements, de maintenir SFR en France, de mettre un président français, et un engagement industriel qui était notamment d'amplifier la couverture 4G et aussi de couvrir. Alors, 22 millions de foyers français, c'était facile à retenir. Oui, c'est ça. Ah oui, parce que je me souviens de ce que j'étais en train de dire juste avant. Le service client de SFR, un enfer. Voilà, ils m'ont menti 10 fois en une semaine alors que je n'étais même pas encore client. Je n'imagine même pas le jour où je devais un client. Donc si c'est pour remonter une boîte en faisant des techniques de bâtard pour faire venir les gens et ensuite les escroquer, etc. Parce que voilà, l'autre truc, c'est qu'à partir du moment où j'ai dit, pendant la courte semaine où j'étais en lien avec SFR, je l'ai dit en stream. J'ai dit voilà, il y a SFR qui m'ont promis ça. Le nombre de gens qui m'ont envoyé des messages en me disant « Fuis SFR, ne va pas à SFR, surtout pas, surtout pas, etc. » C'était hallucinant. Je n'ai jamais entendu ça. Même Orange qui a eu une image de merde, même Free qui a eu plein de problèmes. Je n'ai jamais entendu autant de gens spontanément me dire « Attention, n'y va pas, etc. » Après oui, c'est tous la même merde, on est d'accord. Ils sont tous horribles. Mais voilà, SFR particulièrement, image de merde. C'est vraiment un truc de fou. Mais oui, Free, ils font des choses horribles. Ils taxent les gens qui sont morts. Enfin, ils continuent à prélever les gens qui sont morts. Leur famille doit faire des relances pendant des semaines. Enfin, vous vous rendez compte un peu. C'est juste obscène, immonde. Donc tous, en fait, oui, bien sûr, tous. Orange, SFR, Free, Bouygues. Qu'ils aillent tous se faire foutre, franchement. Voilà. Moi, je fais de l'antipub. Ici, on fait de l'antipub. Donc voilà, ils ont tous des histoires sales accrochées au Basque. Voilà. Et tous les gens qui ont travaillé pour eux le savent très bien. Donc voilà. Revenons à France Télécom. France Télécom, c'est très bien. Que tout le monde ait la fibre. Et voilà, on a France Télécom qui embauche des millions de gens. On paye chacun 30 balles par mois pour avoir Internet et le téléphone. Et c'est réglé, en fait. Stop. Ça suffit. Voilà. C'est juste... On veut tous la même chose. On veut tous avoir un téléphone qui envoie des messages, qui reçoit des photos. Voilà. Pour ceux qui veulent un smartphone, quoi. À la limite, il pourrait y avoir deux types d'abonnements, on va dire. Mais aujourd'hui, ce que tout le monde veut, basiquement, c'est Internet chez lui et la 4G à l'extérieur. Et pouvoir envoyer des photos sur son téléphone. Aller sur Internet avec son téléphone. C'est tout. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de plus ? Il n'y a plus de téléphone fixe. Oui, la télé. Il y a des gens qui veulent regarder la télé. OK. Donc voilà, on a ces trois services. Aujourd'hui, on a l'offre triple play. Est-ce qu'on a besoin qu'il y ait Bouygues, SFR, Free, mes couilles, mon cul ? C'est bon. Stop. Ça suffit, en fait. Un seul truc, ça suffit. Tant qu'ils font bien le boulot, on s'en fout. Donc, embauchez des gens. Donnez-leur les moyens de faire bien leur boulot. Comme à l'époque de France Télécom. Rebâtissons, en fait, France Télécom comme c'était avant. C'était très bien. Avant Orange. Il faut rappeler que la destruction de l'éthique de France Télécom, ça s'est fait à coup de managers, à coup de micro Macron, de clones de Macron qui étaient dans les entreprises à dire « A eux, il faut les virer. Il faut réduire les coûts. Il faut virer des gens. Il faut dégraisser le mammouth. Et je ne sais quelle horreur. Et qui ont poussé des gens au suicide pour arriver à ce résultat. Et qui ont été condamnés par la justice pour ça. Donc, voilà. Effaçons les 20 dernières années de l'histoire des télécoms en France. Revenons à un service public de qualité pour tout le monde qui soit équitablement réparti sur le territoire et nique la concurrence, en fait. Ça ne sert à rien, là. On se fait juste détruire, en fait. Donc, arrêtez. D'ici 2022. Alors, tous ces engagements ont été tenus. Président français, bon, Grégory Rabuel est ici dans la pièce. D'ailleurs, un jeune président français. La société est toujours en France. La couverture 4G est à aujourd'hui, alors que nous étions derniers de la classe, quand j'ai repris SFR. On est à 99,9%. Vous savez que les opérateurs, vis-à-vis de l'État, de couvrir 100% du territoire. Ce qui sera le seul pays d'Europe, voire du monde, à avoir une couverture à 100%. Mon cul, ouais. Moi, je n'ai même pas la 4G dans mon appart. Alors, ne te fous pas de ma gueule. Te fous pas de ma gueule. Je n'ai même pas la 4G dans mon appart. Je suis en centre-ville, espèce de... Ne te fous pas de ma gueule. 99%, mais mes couilles, oui. Mais n'importe quoi. Là, je vais commencer à devenir vulgaire. Je vais m'énerver, là. Vous avez sans doute vu les rapports récents de l'ARCEP. Nous sommes premiers ex-aequo en 5G aujourd'hui. Et sur la fibre optique, nous n'avons pas tenu notre engagement. C'est-à-dire que nous n'avons pas 22 millions de prises pour 2022, mais nous serons plutôt vers 30. Donc, on a fait au-delà. Là, ça ment aussi, parce que la fibre SFR, c'est une espèce de sous-fibre qui n'est pas vraiment la fibre, etc. Donc, je fais partie des 1%, c'est ça. Je fais partie des 0,1% qui n'ont pas la 4G qu'est l'enfer. En plus, c'est juste mon appart, parce que dans la rue à côté, ça va. Mais dans mon appart, par contre, c'est comme une prison impénétrable. Donc, voilà. Après, je suis chez Free. Je ne suis pas chez SFR. Et pourquoi ? Parce que durant toute cette période, contrairement à la période précédente, nous n'avons pas pris un euro de dividende. Et nous avons consacré l'intégralité des ressources financières de l'entreprise. Voilà, c'est le coaxial. Exactement, c'est ça, Zancry. C'est le coaxial de l'époque de numéricable qu'ils ont racheté. Merci pour la précision technique. Mais c'est ça, voilà. Donc, mytho. Quand j'ai pris SFR, l'investissement annuel était de l'ordre de 1,5 milliard par an, 1,6 milliard pour être précis. Il est aujourd'hui de l'ordre de 3 milliards d'euros par an. Mais oui, même en prenant tous les émetteurs, on n'arrive pas à 99%. Déjà en Corse, moi, je peux t'amener à 25 endroits où il n'y a rien qui passe. Rien du tout. Donc, clairement, on n'y est pas du tout au 99% de 4G. C'est du mytho. Dans la 5G, dans la fibre, dans les couvertures 4G, dans les équipements des clients, dans la meilleure... Moi aussi, j'ai la DSL, Cantef. Chez moi, j'ai la DSL, effectivement. ...des services, etc., etc. Nous sommes passés d'une situation où le chiffre d'affaires décroissait de 5% et aujourd'hui, il est en croissance annuelle de 5%. Nous sommes revenus à un chiffre d'affaires supérieur de celui de SFR avant l'entrée du quatrième opérateur. Et là où nous perdions environ 1 million de clients par an, C'est choqué par son absence de respiration, il est là. Oui, je suis Corse, oui. Aujourd'hui, nous en gagnons environ 1 million par an. Donc non seulement on est revenu de là où nous étions, mais au-dessus de là où nous étions. Petite évolution capitalistique dans mon groupe. Quand je suis venu vous voir en 2016, en juin 2016... Sincèrement, je suis chez Free, mais ça a été un tel soulagement quand j'ai quitté SFR. Pour moi, à ce jour, l'opérateur le plus horrible. Voilà, c'est ça. Ils sont tous horribles, mais il y en a qui sont un peu pires. Apparemment, SFR. Vraiment, des gens qui ont été à SFR. Je détenais environ 60% du capital de mon entreprise. J'en détiens aujourd'hui 100%. Ah, 100% ? Et c'est 100% familial. Ceci en partenariat avec certains de mes collaborateurs qui ont une participation à mes côtés. Ce flex, il a quand même dit, j'en détiens aujourd'hui 100%, ce qui a le mérite de faciliter les choses pour les conseils d'administration. Ce dictateur. Vous vous inquiétez à l'époque de mon niveau de dette, qui était de l'ordre de 50 milliards. La bonne nouvelle, c'est qu'il est toujours de 50 milliards, mais pour un chiffre d'affaires qui a quasiment doublé. Donc une performance qui est remarquable. Et j'emprunte aujourd'hui à près de deux fois moins cher d'il y a cinq ans, ce qui est le résultat. Alors même que les taux d'intérêt sont en train de remonter, comme vous le savez, ce qui est le résultat des performances, pas que financières, mais opérationnelles, et de la confiance qui a été retrouvée auprès des investisseurs. Alors, sur la partie... Alors, des choses nouvelles dans mon groupe, au-delà des quelques chiffres que je viens de donner. Nous sommes devenus le premier actionnaire de British Telecom. Je crois que ça peut être une fierté pour l'industrie française. Pour un groupe que j'ai démarré à Château-Renard, dans les Bouches-du-Rhône, petite ville de quelques milliers d'habitants, se retrouver premier actionnaire du premier opérateur européen, même si l'Angleterre est sortie de l'Europe politique, elle fait toujours partie de l'Europe géographique. Nous avons, sur la partie médias, au-delà des marques très connues, je détiens aujourd'hui la licorne la plus performante du marché français. Qui ne fait que flex. Il pourrait se mettre torse nu et montrer ses énormes biscottos comme ça, ce serait exactement la même chose, quoi. Sans rien dire, juste silencieux comme ça, à regarder les sénateurs dans les yeux. Regardez mes muscles, regardez comme je flex. Ce n'est que ça depuis une heure. Ça s'appelle Teads, qui est une société à l'origine créée par un français, un savoyard précisément, qui est le numéro un mondial de la vidéo publique. La meilleure licorne. C'est-à-dire que quand... Et j'ai la bête de licorne. La meilleure licorne, c'est moi qui l'ai, OK ? Toi, tu n'as même pas de licorne. Tu ne sais même pas ce que c'est, une licorne. Moi, j'en ai deux, OK ? Donc, voilà, une grosse licorne. Oui, une grosse licorne. On va voir combien de comptes tu as, Augur. On va vérifier ça ensemble. Sur, par exemple, le site de quelques journaux, quelques journaux que ce soit en France, en Angleterre, aux Etats-Unis, ou un peu partout dans le monde, et que vous défilez un article, vous voyez par moments des vidéos qui apparaissent de publicité. Nous sommes numéro un mondial dans ce secteur. Oh ! Et c'est une entreprise aujourd'hui... Oh, le bâtard ! ...paraison qui est huit fois plus grande. Vous lisez un article tranquillement, et là, il y a un truc qui va vous faire chier, et bien, c'est nous les leaders là-dedans. On est les gens qui font le plus chier au monde. Les gens qui regardent des articles et essaient de s'informer, on leur fout une grosse pub dans la gueule. Ça, c'est nous. Ça, c'est nous. Et on est leaders mondial là-dedans. Attention. ...en termes de volume d'affaires que BFM, même si vous n'en avez sans doute jamais entendu parler, puisque BFM est devenue une marque extrêmement connue en France, mais pour vous donner la mesure des dimensions des différents outils. Sur la partie médias qui nous intéresse aujourd'hui plus particulièrement, je suis effectivement... J'ai commencé mon aventure dans les médias en France. Oui, Ublock, Brave, dites des trucs pour bloquer les pubs dans le chat, s'il vous plaît. Dites tous les trucs que vous connaissez pour bloquer les pubs. Voilà. Il y avait New Pipe aussi pour avoir YouTube sans pub, etc., etc. Non pas en 2016, quand je suis rentré au capital de BFM, non pas non plus en 2014, quand j'ai racheté Libération, mais en 1995, à Marne-la-Vallée, pour ceux qui étaient encore là, en lançant Canal Coquelicot, petite chaîne locale du réseau câblé. Vous vous souvenez, à l'époque du plan câble, chaque grande ville de France avait lancé une chaîne d'information locale. C'était un fiasco notoire. D'ailleurs, elles ont pratiquement toutes disparues. Et moi, modestement, avec les autorités administratrices du Val-Mobué, nous avions lancé une petite chaîne, Canal Coquelicot, qui fonctionne toujours, puisqu'elle avait un budget raisonnable et qui traitait de l'information locale. Alors, cette expérience des chaînes locales m'a conduit progressivement à m'intéresser aux médias. Et ma première grande aventure dans les médias, c'est en 2005, quand j'ai racheté les droits du football de deuxième division en France. Puisqu'à ce moment-là, se reconstituer la fusion entre les deux plateformes satellitaires. On dirait vraiment que le mec, il vient de monter des escaliers pendant 10 minutes avant de commencer à parler, alors que pas du tout, en fait. Il est arrivé en voiture, il est arrivé avec un chauffeur, là, ce cagot, avec un chauffeur, tranquillement, et on dirait que le mec, il vient de courir un marathon. C'est pas possible. Je veux dire, tu dois juste parler, là, en fait. Enlève ton masque. Enlève ton masque. Oui, il a pris de très gros risques avec tout ça. Vous vous rendez compte ? S'il n'avait pas pris autant de risques pour nous. TPS, d'une part, et CanalSat. Et donc, cette fusion a entraîné un manque de concurrence au niveau des rachats de droits. Et donc, moi, je me suis faufilé dans une petite roue où j'ai pu racheter les droits de la Ligue 2 à pas cher puisqu'ils n'avaient qu'un seul acheteur. Donc, c'était l'acheteur qui faisait le prix. Et le vendeur a préféré me confier les droits que de les vendre à l'acheteur de l'époque. C'est comme ça que j'ai démarré dans le sport en lançant quelque chose. Alors, on n'était pas très créatif au niveau de la marque. On avait appelé ça Ma chaîne Sport. Ce n'est pas moi qui l'a géré. C'était le gars qui s'en occupait. Donc, il trouvait que c'était sa chaîne. Il avait dit Ma chaîne Sport. Nuit à chier comme nom. Distribué par toutes les plateformes, partout en Europe, partout en Afrique. Et puis, de fil en aiguë, on s'est intéressé de plus en plus à investir dans les médias. Grande réussite, c'est vrai que, alors ça, c'est un truc, parlons-en un petit peu. Le fait que le foot, sport populaire, vous en pensez ce que vous voulez. Moi, là, on a que des gauchistes dans le chat. Donc, vous êtes en mode bille et débile qui courent après un ballon, gagne, gagne. Le foot, sport populaire par excellence. Et on a de grandes réussites, très grandes réussites économiques grâce au football. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui veulent regarder le foot et on leur met un paywall, en fait. On leur dit, non, tu veux regarder le foot ? Eh bien, c'est du pay-per-view. Il faut payer Bing Sport, RMC Sport, Dry Sport ou Machin Sport ou je ne sais quelle connerie. Donc, forcément, vous piégez les gens, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont envie de regarder des matchs et vous leur dites, ben, il faut payer. Donc, forcément, c'est une grande réussite dans le sens où juste les gens payent, en fait, pour regarder ce qui avant était sur toutes les chaînes. Et prenons un exemple très concret, la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, avant, c'était sur des chaînes, c'était même dans la loi, en fait, que ça devait être sur des chaînes où tout le monde pouvait regarder. Maintenant, c'est du Bing Sport et donc vous avez des gros matchs de Coupe du Monde qui sont uniquement visibles si vous payez 15 euros par mois ou je ne sais combien. Pareil pour la Ligue des Champions, pareil pour tout un tas de sports. Surtout pour le foot et les compétitions, mais même pour d'autres sports. Qui a les droits de la canne ? C'est Bing Sport. RMC Sport, du coup. Ah non, RMC Sport, pas Bing Sport, pardon. Mais bon, peu importe, au final, vous ferez vos recherches. Mais voilà, ils font la guerre, du coup, au service de streaming, etc. Donc, au lieu d'offrir ce spectacle populaire à tout le monde, vous faites du blé dessus parce que vous avez envie parce que les gens ont envie de regarder ça, en fait. Donc, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Donc, dire que c'est une réussite formidable d'avoir rendu payant des matchs qu'avant, tout le monde pouvait regarder ensemble, je ne suis pas sûr que ce soit une méga réussite. C'est juste que vous avez piégé les gens qui aiment le foot et vous les forcez à acheter 10 000 abonnements différents pour regarder tous les trucs et tout. Donc, voilà. Et moi, j'ai eu l'expérience pendant le Mondial 2018. J'étais en Allemagne, à Berlin. J'ai d'ailleurs vu le match où l'Allemagne a perdu 2-0 contre la Corée du Sud. Match incroyable de légende à Berlin avec des Allemands qui tiraient une tronche pas possible et qui ne comprenaient pas pourquoi on se foutait de leur gueule. S'ils étaient champions du monde juste avant, ils perdent en poule face à la Corée du Sud. Donc, forcément, c'était des bonnes barres. Mais les Allemands l'ont très mal pris qu'on se moque de bon. Bref, parenthèse. Mais en Allemagne, les matchs de foot, c'est sur deux chaînes et c'est des chaînes tout à fait accessibles publiquement à tout le monde. Alors, il y a des coupures pubs, il y a des... Voilà, comme si ça passait sur... Comme si le match passait sur TF1, quoi. Mais du coup, tout est visible par tout le monde. On peut vous lancer votre site internet. Voilà, vous allez sur le site, c'était, je crois, AFT, la chaîne... Je ne sais plus le nom exactement de la chaîne, chaîne allemande. Voilà, et vous allez sur le site, vous regardiez, il n'y avait aucun souci. Donc, vraiment, je trouve ça dommage qu'en France, on ait privatisé. Encore un truc, voilà, qu'on a privatisé. Moi, j'aime bien le curling féminin. Chacun ses goûts. Je ne sais pas qui a les droits du coup du curling féminin. À mon avis, il ne doit pas être très cher. À mon avis, tu peux les acheter, les droits du curling féminin pour être la seule personne de France à les regarder. De toute façon, je crois que ce serait le cas. Même si ça passait sur France 2. Il flexe juste sur des trucs gratuits qu'il lui rapporte maintenant. Oui, c'est ça, voilà. Avant, c'était gratuit. On l'a rendu payant. Du coup, on se fait un paquet de pognon. Voilà, je suis très fier de moi. Bravo. Quel beau succès. Quel grand succès. Je sais qu'on va avoir ZDF, oui, c'est ça, la chaîne. Par le câble ou par la fibre optique. Je crois qu'il y avait ZDF et une autre qui s'appelait AFT. Pourquoi je pense AFT ? Mais ce n'est pas ça. Mais bon, peu importe. On apporte la lumière, on apporte la civilisation, on apporte les éclaircissements. Oh, il apporte la civilisation, le gars. Non, mais ce colon. Kiwi de Nazareth, merci beaucoup, Kiwi. Kiwi, merci. Et maintenant, tu as vu que ton émoticône chien est... Voilà, tu peux la faire, Kiwi. Ça y est, tu peux la faire. Tu peux la faire. J'ai envie de dire la boucle est bouclée, la réussite est réussie, la roue tourne à tourner, tout est bon là. Donc voilà, je n'attends que tu fasses l'émoticône chien yeux laser dans le chat parce que c'est la tienne. Elle est à toi. Elle est à toi maintenant. Avant tout, il y a du service à nos clients. Donc il est assez logique pour un opérateur de distribution de... T'apporter la civilisation. ...contenu. Ensuite, bien évidemment... Ah, magnifique. La partie la plus connue de mon groupe en France sur la partie médias, c'est bien évidemment le groupe dont vous parliez tout à l'heure, BFM et RMC. Oh, BFM ! Depuis le capital de ce groupe, un grand développement s'est mis en place par, de nouveau, le développement des chaînes locales. On a lancé... Je vous l'ai lancé d'ailleurs en Sénat en 2016 que nous allions lancer BFM Paris. Depuis, nous avons lancé BFM Lyon, BFM Lille, BFM Littoral, BFM Côte d'Azur, vous souhaitez... Ceci dit, AFD, c'est Alternative für Deutschland. Oui, ça, c'est le groupe de néo-nazis, d'extrême droite en Allemagne. Oui, oui, tout à fait. Non, non, mais c'était pas AFD, c'était AFT, je crois. Je ne suis pas sûr. Peu importe, on s'en fout. Mais là, la question... Enfin, ce dont... Pardon. Ce dont parle Drahi, c'est le groupe BFM. Et à la base, une des premières chaînes de BFM, c'était BFM Business et notamment une chaîne de radio que moi, j'écoutais dans les années 2000, 2006, 2007 et c'était absolument fascinant parce que c'est une radio qui s'adresse aux patrons, aux entrepreneurs, aux riches et donc, c'est très, très intéressant d'écouter ça pour savoir quel est le discours qu'eux aiment entendre et tout et moi, ça m'a énormément informé d'écouter ça pour comprendre justement la vision du monde en fait des libéraux qui nous gouvernent, des patrons, des décideurs. Ça te va, les décideurs ? Ben voilà, il passait sur BFM, BFM Nuremberg, mais voilà, il passait sur BFM Business et maintenant, BFM Business, c'est une chaîne de télé, toujours une radio d'ailleurs, je crois et c'est intéressant pour avoir le point de vue justement des milliardaires, le point de vue des patrons, le point de vue des libéraux, des capitalistes donc, c'est un bon truc à écouter si vous voulez vous renseigner et voilà, il faut avoir conscience par contre que ça s'adresse à ce public, ça ne s'adresse pas à vous et parfois, il lâche des perles incroyables sur BFM Business. Non, franchement, il faut regarder BFM Business de temps en temps, c'est important. Business Financial Media, oui. BFM Business, c'était là, avant BFM TV, oui, c'est ce que je dis, oui, voilà, c'est ça. moi, j'ai connu BFM Business bien avant BFM TV, la chaîne qu'on connaît aujourd'hui, j'écoutais BFM Business, voilà, peut-être en 2006, il y avait une émission, comment ça s'appelait ? Ce n'était pas le luxe, mais c'était un truc genre du luxe ou je ne sais plus, un nom comme ça et pendant une heure, ils parlaient comme ça, incroyable, oh, c'est fabuleux, oh, c'est génial, Chanel a fait ça, fabuleux, c'était incroyable. ils sont sur YouTube, je ne sais pas, sur leur site. Exemple de perles, mais il y en a eu tellement, en fait, c'est quand ils parlent, par exemple, des grévistes, quand ils parlent des travailleurs, quand ils parlent, on voit comme ils les considèrent comme des merdes, en fait, c'est ça, c'est vraiment ça qui est fou, quoi, et là, au moins, ils sont transparents, moi, j'aime bien quand les gens sont transparents, qu'ils ne sont pas en mode langue de bois, à se cacher derrière leurs petits doigts, et quand Kelly se voit le streetiste, mais Roger, il faut étudier son adversaire, il faut étudier son ennemi, tu es bien conscient de ça, quand même, Roger, ne me fait pas un faux débat, Lux TV, fascinant, voilà, c'est ça, c'est fascinant, on est d'accord, Lux TV, BFM Business, tous les trucs comme ça, c'est fascinant, et parfois, sur certains sujets, ça peut être intéressant de regarder BFM Business, pour voir, voilà, quelle est la take des patrons, en fait, eux, comment ils voient les choses, de leur point de vue, et parfois, ça nous fait comprendre, par exemple, les gilets jaunes, à l'époque des gilets jaunes, quand vous regardiez BFM Business, ils étaient en panique, c'était vraiment, c'est comme si vous aviez une caméra, dans la chambre de Marie-Antoinette, pendant la révolution française, donc, il faut prendre son plaisir, à ce moment-là, il faut bien voir, ce qui leur fait peur, c'est important, voilà, les bourges no cap, exactement, je réfère les bourges no cap, c'est mieux, Cali, ce stratégiste, voilà, Roger, merci. FM DC, c'est une petite chaîne, régionale, dans le 04, et le 05, qui s'appelait, DC, chaîne TV DC, donc on a repris cette chaîne, on l'a renommée BFM DC, qui couvre deux départements, nous venons d'avoir l'autorisation, je crois, hier ou avant-hier, pour la reprise d'une chaîne de télévision locale en Normandie, qu'on va renommer BFM Normandie, j'imagine, Arthur, nous avons ici, là-bas, donc Arthur, qui est le patron du groupe Média en France, Arthur, aussi le directeur, le secrétaire général de SFR, secrétaire général, donc chez nous, ça veut dire communication, relation avec les institutions, et toute la réglementation, ah non, c'est pas Arthur, qui est là, à double casquette, relation avec les institutions, je suis dans une institution, il m'accompagne, vous voulez parler de médias, il m'accompagne, mais donc le grand patron de BFM, c'est lui, et l'actionnaire, c'est moi, très clairement. j'ai des médias également, en dehors de France, j'ai une chaîne d'information produite en partie au Moyen-Orient, à Tel Aviv, en partie à Paris, en partie à New York, qui diffuse à l'échelon international qui s'appelle I24, I24 News, donc une chaîne d'information internationale qui se focalise sur le Moyen-Orient avec trois rédactions en trois langues, une en français, une en anglais, et une en arabe. On a appelé ça BFM français, BFM anglais et BFM arabe. Des chaînes d'information sur la région de New York, que je n'ai pas créées, mais que j'ai trouvées au sein du réseau câblé de New York que je possède, qui s'appelle News 12, qui est une grande réussite, qui est la première chaîne d'information. Ah oui, I24 News aussi, j'avoue que c'est extrême, mais intéressant à regarder aussi I24 News, pour le coup pareil, il y a du no cap, c'est Sionis TV, voilà, c'est Sionis no cap TV, I24, c'est parfois très intéressant, ça, voilà, c'est, oui, ça dure 2h40, mais oui, non, ça dure 17h moi il y a écrit, vous voulez que je vous montre ? De la région de New York, pas dans Manhattan, mais aux alentours de Manhattan. Pas dans Manhattan, 17h. D'accord, écoutez, vous m'avez dit 10 minutes. Quelques secondes, mais voilà. Quelques secondes. Voilà. Oui, arrête de flex, là on a des questions en fait maintenant. J'ai fini, c'était pour vous donner un petit tour d'horizon, des évolutions depuis la dernière fois que je suis venu, et maintenant je suis à votre disposition. Merci monsieur Drahi, les premières questions vont vous être posées par David Assouline, notre rapporteur. David, David, David il envoie des grosses briques à chaque fois. Bonsoir monsieur Drahi, alors l'objet de notre commission d'enquête, c'est la concentration dans les médias et les effets qu'elles peuvent avoir sur notre vie économique en termes de concurrence, mais surtout sur notre vie démocratique. Je ne vais pas faire ce que j'ai fait avec monsieur Bolloré pour mettre en évidence la raison pour laquelle il était attendu devant notre commission en ce temps pendant six minutes. Il a cité, alors ça c'était extrême. Je ne sais pas si je l'ai regardé tout seul ou si on l'a réglé. Je ne sais plus. Je fais tellement de stream, je ne sais plus ce que je vis sur mon temps libre et ce que je vis en stream. C'est terrible. Mais je crois que je l'ai regardé tout seul. Effectivement, Assouline a commencé l'interview avec Bolloré en disant, alors vous êtes propriétaire de Canal+, C8, C News, ceux-ci, ceux-là, achètent livres, nanana, et ça a duré vraiment, il le dit, six minutes. Six minutes à citer tous les groupes qui appartiennent à Bolloré, tous les titres de presse, tout. Et c'était, enfin voilà, six minutes la liste. C'était incroyablement long. Donc oui, je vis dans un stream, oui. Six minutes, tout ce qu'il possédait dans le monde des médias, mais juste parce que moi, j'ai mis de nombreuses heures à essayer de comprendre tout ce que vous possédiez en termes d'entreprise. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Altice Media Group, Altice TV, Altice US Holding, Sequel Communication Holding, Suddenlink, Cable Vision System Corp, Ipso Holding, NC Numérique Cable SAS, Ipso France, Altice B2B France, Altice Portugal, Green CH Suisse, Altice, alors plus je ne dis pas dans l'ordre, c'est vraiment l'enfer. Altice NV Pays-Bas, Altice BNV Pays-Bas, Altice A et Altice B, il y a Altice Luxembourg SA. Oh là là, quel enfer, mon dieu. Tout ça, ça lui appartient. Numérique Cable SFR, Numérique Cable US, SFR France. Oh là là. ... de filiales et de pays où ils étaient logés et ça, c'est, voilà, à peu près, donc ça m'évite les énumérations de 6 minutes. Bien entendu, l'activité média ne fait que, je crois, 4% de votre chiffre d'affaires. Pardon ? Que 4% dis donc. Vous voyez, c'est encore plus petit, petit, comme on nous l'a dit jusqu'à présent. Moins de 4%. C'est quand même conséquent parce que, vous l'avez dit vous-même, il y a SFR, Business, Pro, Collectivité, Opérateur. C'est marrant. Les milliardaires, c'est tous leur défense. C'était la même défense de Bolloré. Bolloré, sa défense a consisté à dire et à répéter « Mais nous, nous sommes tout petits. Regardez par rapport à Disney. Regardez par rapport à Netflix. Regardez par rapport au GAFAM. Le groupe Bolloré, c'est rien du tout. On est de la merde par rapport au GAFAM. Alors, certes, oui, c'est vrai, mais est-ce que du coup, ça excuse le fait qu'il possède la plupart des médias en France, qu'il possède des chaînes de télé, etc., qu'il fasse de la propagande politique sur ses chaînes. Est-ce que du coup, parce qu'il est relativement petit, je mets d'énormes guillemets, parce qu'évidemment, Bolloré, ce n'est pas petit, c'est un groupe énorme, mais c'est vrai que comparé à Disney, ok, d'accord, c'est petit. Donc, quand tu te compares au plus gros, tu te trouves petit. Donc, c'est pareil, là, Drahi, qui minimise l'impact, en disant, c'est que 4% de notre activité. Oui, enfin, si 4% de ton activité, c'est quand même un journal en France, plusieurs chaînes de télé dans le monde, etc., bon, oui, effectivement, que ce soit petit ou pas, en fait, on s'en fout, même dans l'absolu, du reste des chiffres du groupe, quoi. C'est quand même, voilà, il y a quand même une position ultra dominante dans un certain domaine. Avec Altice Média, qui est le troisième groupe média privé français, selon votre site même, RMC Radio, RMC Story, RMC Sport, RMC Découvert, BFM, TV, Business, Région, avec tout ce que vous avez énuméré comme déploiement local, BFM Radio, je vais arrêter, puisque j'ai dit que je ne ferais pas la même. Mais ce qui est spécifique, on peut arrêter cette projection. On rappelle le slogan officiel de Altice, « Together has no limits », donc « Ensemble, pas de limites ». Très bien. C'est que vous êtes présents sur des supports qui sont sur toute la chaîne de valeur, on va dire. Salut-moi, Jus. On va appeler ça une concentration verticale, qui n'est pas d'ailleurs réglementée par la loi de 1986, c'est l'objet d'ailleurs d'une de nos discussions et de ce que l'on a à apprécier sur la caducité de cette loi, puisque vous savez qu'on peut posséder deux supports sur trois, et encore, si le troisième, la presse, ne couvre pas plus de 20 % du territoire, et en plus, si c'est une presse d'information quotidienne. Vous, vous êtes donc, vous possédez les tuyaux, comme on dit, vous les fabriquez même, vous les posez, vous possédez donc ce qui va acheminer l'ensemble de cette production, de cette création d'informations culturelles. Vous produisez avec, notamment, anti-studio, 400 films réguliers de séries par an. Vous avez le support télé, BFM, etc., j'ai cité, le support radio, RMC, etc., et ce n'est pas à la marge, BFM, c'est quand même la première chaîne d'information en France, sur la TNT. RMC, bon, voilà, c'est une radio, on sait que ça. Ça flexe. Et la presse. Je flexe pour lui, là. Et puis, l'express, le groupe, l'express. À l'express aussi. C'est de cela, plutôt que que l'on veut discuter, qui est comment, avec des activités que vous déployez avec succès dans le monde entier, avec une activité. J'en viens de manger, on regarde quoi ? On regarde l'audience, l'audition, pardon, de Patrick Drahi, propriétaire et fondateur d'Altis, donc, qui est propriétaire de BFM TV, RMC, la radio, Libération, le groupe L'express. Voilà, plein d'autres chaînes de télé liées au groupe BFM. Donc, voilà. C'est important. Qu'est-ce qu'est la motivation ? Vous avez même anticipé tout à l'heure que j'allais vous poser la question. La motivation de vous impliquer dans le monde des médias, mais au-delà de cette motivation, qu'on peut, nous, se demander légitimement, est-ce qu'elle vient servir vos activités autres ? L'influence que vous pouvez avoir, d'autant que là, il y a un lien avec la commande publique quand on gagne ? Est-ce qu'il y a une loi anti-monopole en France ? Techniquement, l'Union européenne prévoit une concurrence libre et non faussée. Donc, techniquement, il ne peut pas y avoir de monopole. Mais là, on ne parle pas d'un monopole. De toute façon, on parle d'un oligopole, puisqu'il y a plusieurs milliardaires qui détiennent des médias. Donc, ce n'est pas la question de on a un seul milliardaire qui détient tout, comme par exemple Rupert Murdoch en Australie qui détient à lui tout seul la quasi-totalité des médias. Là, on est plutôt sur un oligopole où quelques milliardaires détiennent les sensibles des médias. Donc, c'est pas... Même s'il y avait une loi contre les monopoles, elle ne s'appliquerait pas forcément là puisque CNews appartient à un milliardaire et BFM à un autre. Donc, ce n'est pas un monopole. La licence SFR, eh bien, on sait que c'est l'État qui le décide et que... Donc, il y a un lien quand même avec l'influence politique aussi. Est-ce que, au-delà de votre motivation, que vous allez nous exposer plus précisément ou dénier ces critiques que l'on pourrait faire sur vos motivations, est-ce que vous pensez sain comme citoyen que dans des démocraties, quelles que soient, d'ailleurs, les motivations et les volontés initiales des propriétaires, on puisse concentrer, quand on a une telle fortune, une telle richesse, une telle puissance industrielle, l'ensemble de la chaîne de la valeur de la production d'informations qui est un bien nécessaire à notre démocratie quand elle peut se faire... Mais une très longue question, là. ... à l'abri des influences indépendantes, libres, diverses. Voilà ma première question. Alors, merci, monsieur le sénateur. Je vais répondre très précisément à votre question. Juste quelques petites précisions. Je ne suis pas venu avec mes slides. Donc, vous avez pris un slide que je pense que vous avez relevé dans un journal. Demi-tour. Exactement. Je sais lequel c'est. Oui, mais pour qu'il n'y ait pas de doute sur... Oui, oui. Pour que ceux qui nous écoutent l'entendent. Voilà, on parle de slides de PowerPoint. Donc, Bolloré, lui, il était venu avec ses slides. Il avait montré ses slides. Benoît Boussemar, octobre 2015. Voilà. Édition Estin-Puis. Voilà, si vous contestez, vous pouvez nous dire ce qui est contesté, mais il y avait des localisations. Aussi diverses que le Panama, le Luxembourg, New York, la Grande-Bretagne, et puis... La Grèce, le Portugal. La Suisse, oui, voilà. Donc, la Suisse. Donc, c'est là que j'habite. Alors, d'abord... Il habite en Suisse, bizarrement. Effectivement, en 2015, j'avais une holding à Guernsey. Je ne l'ai plus. Toutes mes sociétés sont basées au Luxembourg. Deuxièmement, mon groupe était au Pibas. Il ne l'est plus, puisque je vous ai commencé la séance en disant qu'à l'époque, j'avais 60% du capital de mon entreprise. 40% étaient sur le marché. Effectivement, nous étions à la Bourse Amsterdam. J'avais expliqué, lors d'une commission précédente, pourquoi j'étais à la Bourse d'Amsterdam et pas à la Bourse de Paris. La chose était relativement simple. La seule raison... Tout à l'heure, d'ailleurs, j'ai croisé un étranger qui m'a expliqué qu'un étranger, ses enfants nés en France qui pouvaient devenir français, ne le sont pas devenus parce que ses papiers étaient tellement compliqués qu'ils préféraient rester danois et belges que de prendre les papiers français. Donc, la seule raison pour laquelle j'ai mis ma bourse, ma société aux Pays-Bas, c'est que c'était plus facile qu'à Paris. Comme les Pays-Bas, ça fait plus facile. Européenne, je ne pensais pas que c'était un gros problème. C'était plus facile. Voilà. Pourquoi au Luxembourg ? Plus facile au Luxembourg. Rapport à cette slide. Je n'ai jamais eu de société au Panama. Donc, je sais que je suis en déclaration soncèrement. J'ai intenté une démarche que j'ai arrêtée parce que ça ne sert à rien de perdre son temps auprès de France Télévisions parce que j'étais numéro un. J'en ai mis public numéro un comme sur les Panama Papers. Je n'ai jamais eu de société au Panama. On a beau expliquer ça aux journalistes, une fois que le mal est fait, c'est trop tard, c'est publié. On croit ce qui est publié, même si c'est faux. Bon, ça ne sert à rien après de passer son temps à lutter contre... Ça ne sert à rien. Bon, voilà. Première chose. Deuxième chose. Ça ne sert à rien de perdre du temps à faire des procès en diffamation même si on m'a diffamé publiquement et que j'ai un milliard d'avocats qui pourraient s'en occuper. Ça ne sert à rien. Je ne vais pas aller... On ne va pas aller réouvrir des vieux dossiers. On ne va pas aller sortir les squelettes du placard. On va plutôt... Voilà. Passer à autre chose. Ça ne sert à rien de... Voilà. Panama, obvio. Le truc, c'est que peut-être que techniquement, lui, il n'a pas détenu de société au Panama. Mais peut-être que sa demi-sœur, elle... Enfin, je spécule. Je ne veux pas porter d'accusation. Je n'ai aucune preuve. Mais peut-être que sa demi-sœur, elle, elle avait une société au Panama. Donc techniquement, lui, il n'en a pas eu. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce que je veux dire, c'est que peut-être que techniquement, ce qu'il dit est vrai puisqu'il est sous-servant. C'est réel. Donc peut-être que techniquement, lui, n'a pas détenu de société au Panama. Mais si quelqu'un dans sa société l'a détenu pour lui, ça revient un peu au même. Donc bon. Je ne sais pas. Mentir devant le Sénat. Anto le drahi ! Après, est-ce qu'il a menti ? On ne sait pas, là. Il faut des preuves. Je ne suis plus propriétaire de l'Express. Ah d'accord. Je ne suis plus propriétaire de Libération. Ah bon, d'accord. Je peux vous expliquer pourquoi. Ça prendrait des heures. Je peux aussi vous expliquer pourquoi je les ai achetés. Je l'avais déjà expliqué. C'est la stricte vérité. La raison pour laquelle j'ai acheté Libération, c'est qu'au moment d'acheter SFR, Libération est en dépôt de bilan. Et certains parlaient sur France Télévisions le soir tard en disant je vais l'acheter à la barre du tribunal de commerce. J'ai trouvé ça plus propre de l'acheter directement. Alors, et ça va répondre à une question. Est-ce que c'est sain que des hommes d'affaires ou des entrepreneurs de certaines fortunes détiennent des médias ou des titres de presse ? Moi, je pense que c'est extrêmement sain. Extrêmement sain. Parce que le total d'une entreprise est fragmenté entre plein de personnes qui n'ont pas les moyens. C'est sain à un niveau qui est extrême. Vous avez entendu ? C'est sain à un niveau extrême de sanitude, de sainteté même. Quand tout va bien, il n'y a pas de problème. Mais quand il y a un vrai problème économique... Oui, c'est ça. Tu rachètes SFR, il y a aussi ce journal historique de la gauche française, Libération, qui est en dépôt de bilan, je vous le mets avec. Il y a un petit peu plus. Il y a quelques journalistes gauchistes. Vous vous mettez de morant, ça va bien se passer. Qui était le problème de la presse. Et qui est toujours le problème de la presse. C'est mieux d'avoir quelqu'un qui a les moyens de renflouer un journal que d'avoir 18 actionnaires, chacun n'ayant pas les moyens de renflouer le journal. Et qui se dispute du matin au soir. Donc moi, j'ai sauvé Libération. On m'avait dit ça va vous coûter 14 millions. Ça m'a coûté beaucoup plus que 14 millions de sauver Libération. Et Libération est toujours vivant. 14 millions, cette paille. Quand on est milliardaire, 14 millions pour sauver un journal, ça va. Pour ensuite pouvoir flex et dire oui, j'ai sauvé Libération. Ça m'a coûté un peu plus que 14 millions. Oui, mais bon, en tout cas, tu es milliardaire, gros. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Tu ne vas pas nous faire pleurer, là. Quel homme. Si vous voulez, mais ça lui assure une indépendance totale. Je n'ai pas sauvé BFM, j'ai racheté BFM parce que je pensais qu'effectivement, c'était une bonne affaire qui était en cohérence avec mes métiers et qui me permettait de me développer davantage dans le monde rural, comme je l'ai fait. J'ai commencé par cela avec Canal Coquelicot parce qu'il y avait cette cohérence de développement régional au moment où on voulait fibrer la France. Et d'ailleurs, on développe des BFM dans toutes les régions de France. Alors, tout à l'heure, vous parliez, est-ce que c'est pour avoir de l'influence dans la commande publique ? Excusez-moi de vous corriger, monsieur le sénateur, mais les licences télécom, ça ne se discute pas dans le bureau d'un homme politique ou d'un homme d'État. C'est des enchères auxquelles vous pourriez participer d'ailleurs. Et c'est le franc qui gagne. Donc ma dernière... C'est vraiment le discours de Victor Ferry, quoi. Mais regardez, vous n'avez qu'à participer aux enchères. Vous n'aviez qu'à la racheter, vous, BFM. Vous auriez pu y participer. Vous auriez pu le racheter, BFM. Ben oui, le chat. Pourquoi vous n'avez pas racheté BFM ? Hein ? Pourquoi vous n'avez pas racheté télé à l'époque devenue CNews ? Il fallait participer aux enchères, les gens. Non, mais vous vous réveillez trop tard là aussi. Il fallait participer aux enchères, merde. C'est-à-dire, vous êtes cons aussi. Non, mais c'est vous. Non, mais c'est votre faute. C'est-à-dire, vous ne vous investissez pas assez aussi dans les médias. Lui, il a sauvé Libération. Vous avez sauvé Libération, vous ? Non, vous n'étiez même pas là. Vous n'étiez même pas là quand Libération était en dépôt de bilan. Vous ne pouviez pas... Vous n'aviez même pas les moyens de sauver Libération. Vous êtes des minables, en fait. On est minables. C'est notre héros, Patrick Drahi. Lui, il était là pour sauver Libération et nommé Nicolas Demorand, rédacteur en chef. Lui, il était là. OK ? Vous, vous étiez où ? Vous auriez pu participer aux enchères. 150 millions d'euros. J'aurais pu la payer beaucoup moins cher si je n'avais pas eu l'État en tant que concurrent. L'État ? L'État est au capital d'Orange. L'État, lui, ce bourgeois. L'État, ce bourgeois qui a participé aux enchères. Il fallait racheter Libération, l'État. Qu'est-ce que tu as branché, là ? On achète quoi, la fille ? On va racheter SFR Numéricable, le journal Le Figaro et aussi Valeurs Actuelles. On va racheter Valeurs Actuelles. On va en faire un journal d'extrême-gauche. L'État, bordel, tu as frôle la game, là, L'État. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je n'ai pas racheté Libé à cause du demeuré, du coup. Je me le tape sur France Inter. Merci, Drahi. Non, mais il fallait acheter Libé, mais pas le journal. Enfin, pas le journal papier, le journal, l'immeuble de Libé. Mais vous n'avez pas les moyens, bande de prolo. Donc, ça aurait pu coûter beaucoup moins cher. Donc, on participe, en réalité, à la vie française en investissant non seulement dans les infrastructures, en payant un maximum d'impôts, puisque SFR ne payait pas d'impôts. Un maximum. Quand je l'ai acheté, puisqu'il était en situation de perdre de l'argent. Genre, le mec fait exprès de payer un maximum d'impôts, quoi. Je lui paye beaucoup d'impôts, et enfin, en payant les licences. Donc, croyez-moi, acheter des médias, ça n'a rien à voir avec une demande d'influence. Moi, j'ai 30 millions de clients chez SFR. J'ai la moitié de la France. Je promets dans la rue. Tout le monde me connaît. Enfin, tout le monde connaît mon entreprise. Je n'ai pas besoin d'avoir une influence sur quoi que ce soit. La commande publique, je n'ai pas de commande publique. Aucune commande publique. Alors, pour répondre à la question est-ce que c'est sain d'intégrer les médias ? Je crois qu'une des grandes problématiques, c'est l'avenir économique du métier. Et qu'est-ce que vous devez ou pas faire ? Moi, je n'ai rien à vous dire, mais je peux vous donner mes idées pour comment faire évoluer le système de loi dont vous êtes en charge. Puisque vous mentionnez la loi de 1986. Vous voyez, j'ai mon fils qui est là. Il n'était pas né en 1986. On parle d'une loi. Les gens ont commande, bientôt. Ils n'étaient même pas nés. On peut aussi parler de la loi sur la télévision noir et blanc de 1960 ou 55. Les lois sont désuètes par rapport aux technologies en place aujourd'hui. Moi, je pense que c'est très sain. La consolidation dans des secteurs extrêmement fragmentés est très saine pour l'économie. Il vient de dire, je suis tellement riche que j'ai besoin des médias pour influencer. Pourquoi les achètent alors ? Il faut quand même, justement. Il essaie de nous avoir. Évidemment, Sénèque, tu as bien compris le truc, mais l'idée de dire, je n'ai pas besoin d'acheter des médias. Je le fais uniquement pour sauver la presse française, investir dans le pays avec mon fils. Regardez mon fils qui sera bientôt aux commandes. Bientôt, il sera aux commandes du monde, mon fils. On va sauver la presse grâce à lui. Donc, soyez gentil, soyez généreux. On ne le fait pas pour notre influence, pas du tout, mais vraiment, vous êtes des petits esprits mesquins si vous pensez ça. Pensez vraiment que je vais dépenser 14 millions pour acheter un canard de gauchias juste pour influencer. Influencer qui ? Influencer qui ? Je le fais parce que j'ai grand cœur. Voilà, c'est tout. C'est tout. Parce que vous savez, tout à l'heure, je prends un café à Paris. C'était vide. Café croissant, 8 euros. Un abonnement à la 5G chez SFR, vous pouvez trouver des abonnements à 8 euros. Vous passez 5 heures par jour à votre téléphone, vous prenez un café, ça prend 30 secondes. Ce n'est pas forcément très bon pour la santé. C'est délirant. C'est-à-dire, ce n'est pas logique que le café soit aussi cher et ce n'est pas logique que l'abonnement à la 5G soit aussi peu cher. Je n'ai rien compris. Café croissant, 8 euros. C'est extrêmement fragmenté. C'est quoi ? Qu'est-ce qu'il raconte ? On reprend. VAR, VAR. Reculez 20 secondes. C'était même pané. On peut aussi parler de la loi sur la télévision noir et blanc de 1960 ou 55. Là, j'ai eu un gros bug. Les lois sont désuètes par rapport aux technologies en place aujourd'hui. Oui. Je pense que c'est très sain. La consolidation dans des secteurs extrêmement fragmentés est très saine pour l'économie. Parce que, vous savez, tout à l'heure, un café à Paris, c'était vide. Café croissant, 8 euros. Un abonnement à la 5G chez SFR, vous pouvez trouver des abonnements à 8 euros. Vous passez 5 heures par jour à votre téléphone, vous prenez un café, ça prend 30 secondes. Ce n'est pas forcément très bon pour la santé. C'est délirant. C'est-à-dire, ce n'est pas logique que le café soit aussi cher et ce n'est pas logique que l'abonnement à la 5G soit aussi peu cher. On n'a pas de quoi être fait en tant que Français. Déjà, il n'y a qu'à Paris que café croissant, c'est 8 euros. Je veux dire, il est allé où là pour... Parce que bon... Café croissant, dans un bar, si vous le prenez dans un bar, on va dire à tablée, etc., ça va être dans les 5 euros, quelque chose comme ça en général. Si vous le prenez en boulangerie, c'est 1 euro. Et s'il prenait un croissant au beurre, 1 euro 20, quoi ? 1 euro 20 et un petit café, 1 euro. Bon, ça fait 2 euros, ce n'est pas 8 euros. Donc déjà, il vit dans un monde assez parallèle, lui. D'avoir des services d'une telle utilité et d'une importance... Quel est le rapport ? Oui, de manière générale, quel est le rapport ? Il compare les 30 secondes du café à un mois d'abonnement. Oui, d'accord, j'ai bien compris, mais quel est le... Du coup, il dit quoi ? Il dit qu'il faudrait qu'il y ait plus de concentration dans le monde du café ? Qu'il faudrait qu'il y ait des milliardaires qui détiennent tous les cafés et qu'on paierait le café moins cher ? C'est quoi la conclusion ? Brader un tel prix... Café croissant, 3 euros, oui, c'est ça, c'est plus 3 euros. Le résultat des courses, c'est que les opérateurs américains sont ultra puissants. Ils ne sont pas puissants parce qu'ils font de la politique. Ils sont puissants parce qu'ils font des résultats. En gros, il a acheté Libération comme on achète un paquet de clopes, un paquet de chewing-gum à la station service pour atteindre le minimum en carte. Ah oui, c'est ça. Alors, je vais vous prendre le paquet de bonbons là et gamin, tu veux des gâteaux ? Prends un paquet de gâteaux, c'est bon, ça fait 50, allez, c'est bon, c'est parti. Ils font des résultats parce qu'ils se sont concentrés. Et aujourd'hui, le mouvement sur les médias dans notre industrie, ça a été un mouvement où les opérateurs de télécom, donc les tuyaux, ont essayé d'intégrer, ce sont des mouvements qui ont été faits à plusieurs reprises, les médias. J'ai essayé, certaines parties, j'ai décidé de continuer, certaines parties, si je les ai arrêtées, par exemple, sur la presse. Que de la bourgeoisie qui boit du café dans ce chat, bande de colons, bande de colons avec votre café là. Buvez ce qui pousse en France, c'est-à-dire de l'eau, c'est tout. Ce papier, j'ai décidé d'en sortir puisque le mécanisme qui était en place ne fonctionnait pas correctement. Par contre, sur la partie télévisuelle, pourquoi on fait de la fibre optique ? Ce n'est pas pour échanger des SMS, c'est pour faire de l'information en interactif vidéo et c'est en lien direct avec la télé. Donc, c'est logique d'avoir les grands entreprises et donc, indirectement, les grands entrepreneurs qui les détiennent au capital des entreprises de médias. D'ailleurs, c'est votre... Bonne proposition de Rotepi. Moi, je crois que le café peut rester au même prix mais l'Internet, un service public, devient un service public gratuit. Est-ce que ça lui va ? Oui, très bien. On est d'accord. Regardez le marché américain. Moi, je connais bien le marché américain. Café colombien. SVP. Oui, et café équitable, même si on pourrait critiquer Max Avalar. Ce n'est pas le débat, mais voilà. Prenez du café colombien qui rétribue à leur juste prix les travailleuses et les travailleurs colombiens. Je suis une entreprise de la taille des SFR mais je ne détiens que 2% du marché aux Etats-Unis. Ce n'est pas Fogiel le patron de BFM. Alors, il ne faut pas confondre le directeur d'antenne d'un média et son propriétaire. Donc, oui, il me semble qu'en ce moment c'est Fogiel, même si ça a peut-être changé puisque le mercato des médias ça peut aller très vite. Il me semble qu'en dernière nouvelle c'était Fogiel le rédacteur en chef du coup, un directeur d'antenne de BFM. Ils sont contrôlés par des personnes physiques. Et, vous savez, Google, Facebook et compagnie sont contrôlés par des personnes physiques. Est-ce que c'est bien pour la démocratie ? C'est fantastique. Pourquoi ? Parce que ça donne à tous les jeunes qu'on a la possibilité. Et moi, j'ai eu la chance, je suis issu d'une famille de profs, j'ai eu la chance grâce au système d'éducation que j'ai reçue de pouvoir me développer en France. Si on me dit demain tu ne peux plus rien faire, tu ne peux plus rien acheter, tu es dans les télécoms, tu ne peux pas faire des médias, tu es dans les médias, tu ne peux pas faire des télécoms. Ou alors, par exemple, une anomalie de la vie de la vie de 1926. À l'époque, on commence à lui dire qu'il ne peut plus rien faire. Mais alors, j'aimerais bien retourner la chose que lui, est-ce qu'on peut considérer qu'il ne peut rien faire ? Il ne peut rien faire. Il ne peut même pas acheter un petit média. Vous vous rendez compte ? C'est terrible. comme sa liberté est entravée. Donc, j'aimerais bien lui proposer quelque chose. C'est-à-dire que, en fait, nous autres prolétaires qui sommes entravés, obligés d'aller travailler chaque jour dans une boucle infinie pour payer son loyer, etc., on considère que c'est peut-être ça la liberté la plus importante à rétablir avant de rétablir sa liberté d'acheter des médias. Et si tout le monde a la liberté de ne pas être obligé de se lever le matin pour aller travailler, mais a les besoins nécessaires, garantis, et on peut inclure la connexion à Internet. Évidemment, ça fait partie des droits humains. Là, éventuellement, on peut commencer à discuter de savoir si, oui ou non, des milliardaires peuvent acheter des médias. Mais avant ça, je n'en ai rien à foutre de ta liberté d'acheter des médias. Donc, non, tu n'as pas le droit d'acheter des médias tant qu'il y a des SDF. Faisons cette règle-là. Tu veux pouvoir acheter des médias ? Il faut faire qu'il n'y ait plus un seul SDF en France. On peut comprendre. Il y avait une chaîne de télé, on passait à trois, on avait déjà du vent dans les cheveux. Bon, on est passé à 250 chaînes de télé. Une, ce n'était pas assez. 250, c'est trop. Donc, une fois qu'on est à une, qu'on dit on ouvre, on a privatisé, on a utilisé la deuxième fréquence, la troisième fréquence. Très bien. Mais une fois qu'on est à 250, qu'on garde la loi de 86, qui, par exemple, vous interdit de détenir plus de 49% d'une entreprise qui a une certaine audience en France. C'est complètement ridicule. Je ne sais même pas qu'il y ait cette loi. Monsieur Bouygues, il détient 49% de TF1, qui est la première chaîne privée de France. Est-ce que vous pensez qu'il a plus ou moins d'influence en ayant 49% ou 100% ? Ça ne change rien. Par contre, je peux vous dire qu'avec 49%, aux Etats-Unis, il se marre, les gars. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse avec son entreprise ? Il n'a aucun moyen de la développer. D'ailleurs, il ne s'est pas développé en dehors de France. Parce que l'Américain, quand il arrive en Europe, entreprise aux Etats-Unis, l'Américain, et avec ses résultats, le Chinois, il fait pareil d'ailleurs, avec ses résultats... Le Chinois et l'Américain, c'est le Chinois moyen qui vient en France en mode, quel média vais-je pouvoir acheter en France ? Quel média vais-je pouvoir acheter l'Américain moyen qui arrive, le Chinois moyen qui est là ? Oui, c'est l'Américain et le Chinois qui arrivent en France et qui se disent mais quelle blague ! Je ne peux pas détenir plus de 49% de ce média mais c'est une rigolade. Moi, je suis chinois. Quel est le sens ? Il investit à l'étranger. Nous, les Français, pour se développer à l'étranger, il faut qu'on soit vachement bon parce que dans les médias, déjà, dès qu'on est un peu gros, on ne peut pas avoir plus que 49%. Imaginez, moi, quand j'ai repris le groupe BFM, on faisait 3% d'audience. Aujourd'hui, grâce à nos investissements, j'augmentais les effectifs, les journalistes, les investissements, on est à 7%. On me dit, si tu dépasses une certaine audience, tu n'as pas le droit d'avoir plus que 49%. Donc, il faudrait que je revende 51%. Mais c'est débile. Donc, tous ces trucs-là, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Il y a Ordali qui dit, en tout cas, comme Thinkerview avec Geoffroy Roux de Bézieux qui est le patron des patrons, comme on dit, enfin, voilà, président du MEDEF, porte-parole des patrons. Eux, ils sont clairs sur leur intérêt si seulement les pauvres pouvaient l'être aussi. Oui, je suis d'accord. On manque de conscience de classe, en fait. Et c'est ce qu'on a essayé de développer sur cette chaîne puisque Bernard Arnault l'a dit lors de son audition à lui au Sénat, devant cette commission. Il a dit qu'il a racheté des médias pour éviter que des idées marxistes s'y développent. Donc, faisons en sorte dans les médias qui ne lui appartiennent pas encore à ce que des idées marxistes s'y développent si on nous en laisse la liberté. Tant qu'on nous laisse la liberté, on peut dire. Il fait de la peine. Oui, il fait de la peine. Et d'ailleurs, le rapprochement TF1-M6, ils n'ont pas le droit d'avoir plus de 7 chaînes de télévision. Si vous avez plus de 7 chaînes, il faut en revendre d'autres. Pourquoi 7 ? Pourquoi pas 5 ? Pourquoi pas 9 ? Pourquoi pas 0 ? Ça n'a rien à voir avec le nombre de chaînes. Ça devrait être en rapport avec l'audience. Est-ce que la loi de 86 vous a empêché de faire une acquisition ? Bien évidemment. Est-ce que vous croyez que j'avais la possibilité d'acheter 49% d'M6 ? Comment on fait pour financer ? Supposer, M. le Sadeur, vous voulez acheter une maison. Vous allez voir votre banquier. Je vais acheter une maison, mais je ne peux acheter que les toilettes, la salle d'entrée et la première chambre. Le reste, je ne peux pas. J'ai un gars qui a 51%. Comment voulez-vous le faire ? Il est en train de comparer une chaîne de télé à acheter une maison, le mec, quand même. Quel est le rapport, en fait ? Quel est le rapport entre un média dont la propriété d'intérêt public va influencer des millions de gens et faire cette métaphore avec quelqu'un qui achèterait une maison dont il ne pourrait acheter que les toilettes ? Je comprends, il fait une métaphore pour essayer d'illustrer son point de vue, mais en fait, ça n'a aucun sens. Ce n'est pas du tout comparable. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc, tais-toi, en fait, Patrick. Qu'est-ce que tu racontes, là ? D'ailleurs, le rachat, ce n'est pas un rachat. TF1 n'est pas en train de racheter M6, c'est une fusion. Le groupe Bouygues va avoir 35%, le groupe de M. Rabeu, Bertoltz-Mal. Comme quoi, c'est possible. Donc, c'est des trucs qui empêchent le développement, en réalité. Non, il vient de dire qu'il peut y avoir une fusion et qu'ils vont avoir chacun un tiers et que ça va créer un nouveau groupe avec différents propriétaires. Du coup, c'est vrai que ce sera plus difficile qu'ils tirent dans le même sens et qu'ils aillent dans les intérêts uniquement des milliardaires. Voilà, peut-être, ça crée un petit peu de diversité. Bon, je trouve que ce n'est pas parfait du tout comme dispositif. Dire, oui, alors, on a le droit d'avoir moins de 49%, bon, effectivement, c'est peut-être un petit peu une sorte d'entre-deux un peu débile. Allons jusqu'au bout. Interdisons la propriété des médias par des milliardaires, en fait. Faisons en sorte que les médias soient possédés par les journalistes, par les gens qui y travaillent et qu'ils soient garantis, financés par l'État. Enfin, voilà, c'est ultra important. Donc, il faut encadrer tout ça une question trop importante pour être laissée entre les mains des milliardaires. Et là, on le voit, on le voit totalement avec cette audience, avec celle de Bolloré et celle d'Arnaud qui était peut-être la pire des trois pour l'instant. C'est important, ce que je vous dis. Si vous me permettez, M. Dreil, vous exposez votre point de vue, mais un peu comme une évidence ou comme la seule position possible. Or, même les faits montrent des choses différentes de ce que vous nous expliquez. Vous montrez qu'aux États-Unis, ils se développent parce qu'il n'y a pas de limite. Ce n'est pas vrai. C'est depuis Trump qu'il n'y a plus de limite. C'est vrai qu'il dit à la fois qu'il y a trop de chaînes de télévision et qu'il y a 250 que c'est trop, mais en même temps que les mesures empêchent le développement et qu'on ne peut pas se développer en France alors que, clairement, il y a 250 chaînes françaises. Donc, je pense que ça, on s'est bien développé. On peut même se demander si certaines chaînes ne sont pas useless, en fait, inutiles pour utiliser du bon anglais, du bon français. Sinon, toutes les contraintes et toutes les règles, on ne pouvait pas posséder une grande chaîne de télé et la presse écrite. Ben oui, c'était comme ça. Maintenant, mais... Je suis sûr que... C'est son téléphone. Mais c'est son... Oui, alors... C'est son téléphone qui fait bugger le micro, vous voyez ? Il a posé son téléphone devant lui et ça fait bugger le micro. Moi, ce n'est pas vrai ce que je viens de dire. Ben écoutez, CNN, vous savez qui a fondé CNN ? Ted Turner. Ted Turner a fondé CNN. CNN est détenu par un grand groupe de télécom, maintenant. Donc, ne me dites pas... Non, je viens de... J'ai été très précis dans ce que je dis. Bien entendu, peut-être. Oui, alors je répète, jusqu'au dernière des réglementations sous l'impulsion de Donald Trump, on ne pouvait pas posséder d'abord plusieurs grandes chaînes et on ne pouvait pas posséder une grande chaîne de télé et un organe de presse écrite. Faut. Faut. Bon, alors donnez-moi, dites pourquoi c'est faux. Moi, j'ai acheté Cambridge Vision, il y avait une chaîne de télé et un journal. Numéro 1 dans la région de New York, numéro 1 dans la presse et dans la télé. Donc non, je suis désolé, je ne sais pas d'où vous sortez cette information. mais en tout cas, je vais chercher, je vais chercher ma source. Ah, c'est insupportable. Le groupe, vous savez, il y a trois grandes chaînes aux Etats-Unis, les trois sont contrôlées par des personnes physiques. Une dame et deux messieurs, je les connais les trois, Brian Roberts, John Mallon, Sharon et Redstone. Trois personnes physiques. Je les connais. Et grâce à ça... Je les connais, c'est mes meilleurs amis. C'est mes meilleurs amis, on mange tous les jours ensemble. Je les connais très bien. Ils leur parlent mal, oui, ils leur parlent mal. Parce qu'une personne physique, c'est quoi ? C'est pas ça. Nous, on n'est pas là, le matin, quand on va travailler, on n'est pas là à dire, tiens, je vais créer des emplois ou je vais gagner de l'argent. C'est pas ça l'objectif d'un entrepreneur. Ni dire, je vais détruire des emplois ou je vais faire des restructures. Pas du tout. L'objectif d'un entrepreneur, c'est de faire grandir son entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous faisons par exemple 10 francs de chiffre d'affaires. Comment on va faire l'année prochaine pour faire 11 francs, 12 francs ? Eh bien, ça peut se faire par croissance interne ou par développement, par acquisition. Et donc, il est logique, quand on atteint une certaine taille, de regarder, à racheter certains collègues ou certains concurrents ou certains fournisseurs. C'est logique. C'est la logique du monde industriel. C'est la logique du monde industriel. Quand on devient assez gros, on dévore les autres. Enfin, je veux dire, c'est normal. C'est normal. C'est la logique. Et de renforcer les entreprises, ça permet de construire des champions. C'est champion. Le vocabulaire de ces gens quand même est infernal. Et c'est ça qui permet de construire des champions. Une fois qu'on a bien mangé les autres, une fois qu'on a bien cannibalisé nos concurrents, là, on devient un champion. Eh oui, une licorne championne et on peut monter sur sa licorne. On est le champion de la licorne. C'est génial. C'est super. C'est fantastique. C'est fantastique. Il a raison malheureusement. Justement, c'est ce qu'on critique, Toto. On est anticapitaliste ici. On est communiste. Donc, effectivement, on est d'accord sur le fait que c'est la logique capitaliste et que ce n'est pas quelque chose de bien. Ça ne crée pas des champions, en fait. Ça crée des monstres. Les mots ne sont pas les mêmes, mais on fait le même constat. Mais pas avec la même appréciation. En dépôt de bilan, on les a restructurés et grâce à ça, nous sommes aujourd'hui présents dans plein de pays du monde. Et aux Etats-Unis, nous pouvons faire cela. dans l'Angleterre aussi, d'ailleurs. Monsieur Drey, on essaye d'avoir le maximum de questions. J'ai entendu votre point de vue. En fin d'audition, les collègues vous auront posé leurs questions. J'aurai les éléments à nouveau pour vous répondre sur ce que j'ai affirmé et que vous contestez sur les Etats-Unis. J'ai d'autres questions à vous poser, celle-là plus concrète. Quand vous avez fait le rachat des titres du groupe belge Roularta 2015, l'expansion, l'express, lire, studio, ciné-live, mieux vivre votre argent, classica et pianiste. Cette acquisition semble dépasser la simple sauvegarde d'un titre emblématique. Parce qu'on a eu notamment par M. Arnaud cette explication. Moi, je n'ai pas d'intérêt à acheter des titres de presse. En fait, je viens comme un mécène sauveteur d'entreprises en difficulté. Si ces titres peuvent encore exister, c'est grâce à moi. Oui, c'est un héros. Bon, chacun peut apprécier les réelles motivations. Chacun peut apprécier les réelles motivations. Mais David Assouli, mais qu'est-ce que vous êtes méprisant avec notre champion. C'est un champion de la presse, champion du monde. OK ? Alors, tu respectes. Tu le respectes, David Assouli. Tu ne fais pas comme ça des petites intonations comme ça. Je n'aime pas ça. Quand tu dis à chacun d'apprécier. À chacun d'apprécier quoi ? C'est un champion. C'est une licorne. C'est notre dragon à nous. OK ? Donc, tu arrêtes maintenant. Là, je vais m'énerver. Concrètement, vous nous avez dit ça pour Libération, que vous faites un héros. J'ai envie de dire, le rachat de Patrick Drahi, le rachat de Libération par Patrick Drahi, c'était comme une nouvelle Libération, comme 45 à nouveau. Vous voyez, quand les Américains ont débarqué en France et ont libéré la France, c'était ça. On a pu le revivre dans notre vivant. Et on ne le remercie pas assez, je pense, pour avoir vécu ça. On a vécu vraiment un geste héroïque de notre champion de la liberté de la presse. Donc, Assange. Non, alors, on ne parlera pas d'Assange, par contre, on ne posera pas la question sur Assange, par contre. Il y avait quand même une stratégie de votre groupe d'aller vers la presse et vers la presse écrite. Vous pouvez nous l'expliquer ? Non, non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Excusez-moi, M. Sator. Il y avait une stratégie d'aller dans les médias télévisuels. Et j'ai racheté Libération. Et je suis désolé, mais je suis tout à fait d'accord avec M. Arnaud. J'ai sauvé Libération. Je ne me suis pas réveillé un matin en disant, tiens, je vais me mettre dans les journaux. Sûrement pas. J'ai racheté Libération au moment où cette entreprise avait besoin de 14 millions pour ne pas passer au tribunal de commerce en faillite. Et moi, j'étais en train de faire un chèque de 14 milliards. Donc je me fais interviewer, je ne me souviens plus de son nom, par une journaliste de Libération, justement, qui lui dit, M. Dray, il ne pouvait pas nous aider à dépenser 14 milliards. Nous, on a besoin de 14 millions pour finir le trimestre. Je la regarde, moi, je calcule vite, vous savez, un pour mille. Un pour mille. C'est le gars qui s'achète je ne sais pas, une paire de chaussures à 100 euros. Il y a un gars dans la rue qui ne va pas bien, il a besoin de 10 centimes. Je lui dis, OK, je vais voir. Sérieux, la comparaison. La comparaison, elle est hardcore. Je m'achète une paire de chaussures et puis, il y a un clodo, il me demande, oui, je donne 10 centimes. Écoutez, je suis généreux. Je suis généreux. Ah la générosité, la taille du flex. Ah là là, c'est terrible. Donc voilà, le mec compare acheter SFR pour 14 milliards à acheter une paire de chaussures et acheter Libération pour 14 millions à donner 10 centimes à un clochard. Et ces métaphores, elles sont incroyables, n'empêche. Il a des métaphores, elles sont folles, vraiment. Il a un effort d'imagination qui est parlant, très parlant. C'est incroyable. Mais j'ai passé ça pour une autre raison que ce sentiment. Je vais vous en... Ah le foutage de gueule. Vous avez commercialisé ces titres via le kiosque SFR. Le pire, c'est que c'est réel en plus. C'est même pas, on rigole, mais en vrai, c'est tellement réel. Enfin, on rit jaune parce que vraiment, sa comparaison est réelle pour un milliardaire. Mettre 14 millions dans un journal, c'est comme donner 10 centimes à un SDF. Vraiment 10 centimes. Je veux dire, vous avez honte quand vous donnez 10 centimes à un SDF. Donner 10 centimes à quelqu'un, c'est minable. Si autant qu'à donner, autant donner, au minimum 50 centimes. 10 centimes, c'est vraiment genre je suis désolé, j'ai que ça. Voilà, 10 centimes. Mais vous vous rendez compte, le rapport pour lui, le rapport, c'est ça. Acheter Libération, 14 millions d'euros, c'est donner 10 centimes à un Clodo. Non mais c'est... Waouh. ...de 2,1%. Avant d'être contraint, en 2018, de revenir au taux annuel de 20% et de subir un redressement en conséquence. Sincèrement, si vous saviez que vous serez à 20%, est-ce que vous auriez été sur ces titres ? D'ailleurs, depuis, vous vous l'avez délaissé. Alors, M. le Sénateur, vous êtes désengagé. Je vous réponds sous le serment et en plus sincèrement et honnêtement. Quand j'ai racheté Libération, je ne savais même pas ce que j'allais en faire. Je savais que j'allais faire plaisir à mes parents parce que mes parents, ils sont profs de maths. Enfin, ils étaient profs de maths. Donc, vous imaginez pour qui ils votaient. Bon. Donc, il a fait plaisir parce qu'il disait mon fils, il est dans le business, il n'a pas réussi. Toute la famille soit docteur, soit prof de maths. Bon. OK. Je rachète ce truc-là pour les... Aïe, aïe, aïe. Oh là là. Ça nous fait plaisir. Pour une fois, tu vas perdre de l'argent. Et là, ça me vexe quand on me dit ça. Comment je m'en sors ? Avec Libération, c'est impossible de m'en sortir. Tu vois, comment on fait pour être plus gros ? Mais ce moment, ce moment est incroyable. C'est vraiment... C'était pour faire plaisir à mes parents-profes. Voilà. Et puis après, il y a mes potes patrons qui m'ont appelé et qui m'ont dit « Ah bah tu vas perdre des sous, connard ! Ah, il a acheté un journal de gauche ! Ah le minable ! Il a acheté un journal de gauche ! Aïe, aïe, aïe ! » Là, ça ne m'a pas fait plaisir. Là, je me suis dit « Merde ! Merde alors ! Mes parents... » Mais voilà, j'ai fait ça pour faire plaisir à ma mère. Je dépense 10 centimes. Pour faire plaisir à ma mère, ça me retombe dessus. Je vais perdre 10 centimes, putain ! Je n'ai pas envie. C'est lunaire. On est sur Jupiter, là. Là, on est vraiment... Mais c'est saturnien. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est... Oui, il a aidé un clochard pour faire plaisir à ses parents. Mais ça le fait chier finalement parce qu'il a vu pour faire des synergies, etc. Et là, c'est exactement ce qu'a dit M. Arnaud. Moi, le gars de l'Express, ce n'est pas moi qui l'ai appelé. J'ai un monsieur belge qui m'appelle. Allô, bonjour M. Drahi. C'est la Belgique une fois. Est-ce que ça vous... Oh là là ! Le groupe... Non, alors là, ça c'est non. Pour le coup... Cancel, voilà. Tout le reste, allez, ça passe. Voilà. On peut accepter par contre... Non. Je trace une ligne rouge à la belgophobie. Pas de belgophobie sur ce stream. On ne dit pas une fois pour imiter les belges. Ça, c'est non. Ça, c'est tout de suite non. Ça, je cancel. Là, je cancel. Non, ça, je dis non. Ce n'est pas possible. On ne peut pas laisser passer ça. Coup, pour embêter mes parents. Moi, je lisais L'Express. Eux, ils lisaient Libération. Je dis, tiens, tu ne vois pas, ça va compléter le machin. Et c'est comme ça que ça s'est passé une fois qu'on était là-dedans. On se dit, ce truc-là, c'est, comme on dit, une patate chaude qui s'écroule. C'est-à-dire que chaque année, ça baisse. Et les gars, les gestionnaires, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ne font que licencier des gens et chaque année, ça baisse. On ne peut rien y faire. Demandez aux jeunes. Mon fils, il n'a jamais touché un papier réel. Ça n'existe pas. Qu'est-ce qu'ils font les jeunes ? Quoi ? Ils lisent les journaux. Ça n'existe pas. Libération, ça n'existe pas. Donc, on a une entreprise qui, chaque année, perd de l'argent. En fait, ils font quelque chose qui n'existe pas. Donc, en même temps, c'est logique peut-être. Sauf que Libération, ils sont aussi sur Internet, ils ont aussi une appli, ils ont aussi une présence en ligne. Ils font des enquêtes, ils sortent des trucs. Enfin, voilà, c'est un journal, quoi. C'est ouf. On dirait les plus mauvais sketchs d'Arthur. Non, mais c'est fou. Ouais, on n'en peut plus. Kali, appelle-le. Il va te donner 15 millions. Son fils aime Twitch. Je vais lui dire ça. Oui, écoutez, pour vous, c'est 10 centimes. Alors, si vous pouvez me donner 10 millions pour ma chaîne Twitch, ce serait vraiment... J'en ai besoin pour la sauver, en fait. J'ai besoin d'un don de 10 millions. C'est vraiment pour vous, c'est rien. Donc, s'il vous plaît, monsieur Drahi, voilà, si vous pouviez financer ma chaîne Twitch à hauteur de 10 millions. Moi, ça va. Après, je suis tranquille. Après, vous inquiétez pas, je n'aurai plus vous demander rien du tout. Juste 10 millions une fois et ça suffit. Voilà. Moi, je suis bien à vie. Tranquille. Je m'en occupe. Après, je m'en occupe. Pour vous, c'est 10 centimes. 7 centimes. 10 millions, c'est 7 centimes. Pardon. Il les lise là-dessus. Et moi, je me dis, bah tiens, ça y est. Je vais trouver un modèle économique. Je vais mettre plein de journaux. Je te mets le lien pour faire les dons, Patrick. Voilà. Si tu veux qu'on voit ton don qui s'affiche à l'écran, il faut faire un don sur Tipeee Stream. Voilà. Fais un don sur Tipeee Stream et on verra ton don à l'image. Et sinon, tu peux faire sur UTIP, sur Paypal. Il n'y a pas de souci. Ensemble, le plus possible. Et je vais les diffuser auprès de mes 15 millions d'abonnés. Et là, depuis la nuit des temps, il y avait deux régimes de TVA différents en France, entre les télécoms et les médias, puisque la télévision en péage, c'était, je crois, 5,5% la TVA. Et donc, c'est effectivement, on a profité du régime en place, de la loi en place. Donc, on a diffusé ça. Et d'ailleurs, le contrôle fiscal en question, je ne suis pas le seul à l'avoir parce que tous mes concurrents m'ont imité. Parce que dès qu'elle sait faire la mission kiosque, qui est fantastique, je peux vous dire, ma mère, elle est abonnée au truc. Il arrête de parler de sa mère, lui. D'ailleurs. Pas que chez nous, malheureusement. Il y en a qui sont abonnés chez nous. En gros, il est en train de nous dire qu'il a racheté l'Express et Libération pour une histoire de famille, quoi. C'est fou, quoi. C'est sa mère qui lui dit... Voilà le capitalisme. Non, mais voilà le capitalisme. Voilà le techno-féodalisme que vous nous offrez. Merci. On est censé être heureux, là. Il fait payer sa mère, le bâtard. Oui, ma mère est abonnée. Ma mère est abonnée. D'ailleurs, je lui ai glissé un petit truc, une petite assurance dont elle n'a pas besoin. Voilà, même ma mère, j'arrive à faire du profit sur elle. Donc voilà, moi, je suis un champion. Moi, je suis un champion. Ma mère, je l'ai arnaqué. Si vous saviez, ma mère, qu'est-ce qu'elle paye ? Comme tarot. Elle n'a pas besoin de tout ce qu'elle a. Elle a des chaînes de télé. Elle ne regarde jamais. Elle a le foot. Elle a le bobsleigh. Elle a le curling féminin, là, avec Toto Kaka. Elle regarde ça. Alors que ça lui coûte 150 euros par mois. Elle s'en bat les couilles. Mais voilà, ma mère... Moi, je suis un champion. Il n'y a pas d'émotion. C'est du business. Si ma mère, je peux lui fourguer des trucs, je lui fourgue. Il n'y a pas de problème. On est coté en bourse. Il faut qu'on fasse du sérieux, là. On est des champions, les gars. Le but, c'est d'être des licornes. Ce n'est pas des bisounours. Des licornes, on a dit. OK ? Donc, voilà. Donc, ma mère, si je peux la saigner à blanc, j'y vais. Voilà. La morale de Patrick Drahi. Les concurrents, et tant mieux, c'est la diversité. Mais en tout cas, là, on a appliqué la TVA. C'était magnifique. Et là, ça faisait repartir le truc. Le magazine qui était élu par 30 000 personnes, il y avait 400 000 personnes. En même temps, on change la loi, c'est 20%. Mais je dis, alors, il n'y a plus d'intérêt. On ne peut plus le diffuser. Du coup, le truc s'est écroulé. Moi, je ne suis pas... Je suis un mécène pendant quelques jours, mais pas pour le restant de ma vie. Et donc, on s'est débarrassé. Donc, c'est bien. C'est bien pour ça. Parce que vous avez été mis à un autre TVA. Et donc, il y avait moins d'intérêt de faire le mécène, on va dire. Écoutez, je vais vous expliquer comment ça marche, le mécénat. Le mécénat, vous rentrez dans quelque chose. Vous avez dit, on licencie, etc. Bon, quand vous avez pris SFR, vous avez dit, on licencie, dans la presse écrite, etc. Vous êtes venu sauver, mais pas complètement connu pour monter vos affaires, prendre possession de ce que vous achetez, sans des plans sociaux gigantesques. C'est complètement faux. Ce de SFR, dans toutes les agences, il y a eu un plan de 1200 licenciements. Non, mais on ne peut pas se parler en même temps. Voilà, c'est là que c'est intéressant de regarder BFM Business, par rapport à un boucle, avec ce que je vous disais tout à l'heure. C'est très intéressant de regarder BFM Business. Pourquoi ? Parce que ça permet de savoir que, oui, Patrick Drahi, c'est le cost killer. Dans le milieu, justement, de la finance, des entrepreneurs, etc. Quand on parle de cost killer, ça veut dire, quand tu rachètes une boîte, tu vires plein de gens pour baisser les coûts. Et il a dit, par rapport à Libération, ils ont viré des gens tous les ans à Libération. Alors, ça ne rapportait pas d'argent, je ne sais pas quoi, mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé. Effectivement, Patrick Drahi, il est connu comme étant le cost killer et il en est très fier dans son milieu. Et justement, quand on regarde BFM Business, ils en parlent plus ouvertement. Donc, il faut comprendre un peu leur vocabulaire et tout, mais ils en parlent plus ouvertement et ils s'en vantent, ils s'en félicitent de ça, d'être justement ceux qui arrivent à remettre des entreprises à flot, les champions des RH. Qu'est-ce que ça veut dire, le champion des RH ? Ça veut dire des gens qui virent des centaines de personnes à la chaîne pour générer du gain. Voilà. Donc, offrez un abonnement à Diamond, s'il vous plaît, je vous en conjure. C'est mon binôme. En même temps. Ah bah oui, mais d'accord. Non, non, je ne peux pas que je fasse des beaux imotes. J'essaye de poser des questions. Attends, attends. Donc, j'ai levé la main droite en jurant. Donc, si vous dites des contre-vérités, c'est pas très juste. Moi, je ne peux pas dire la vérité, vous, des contre-vérités, c'est le droit, M. le sénateur. Vous n'avez pas licencié à SFR. Mais tout le monde l'a fait. Orange licencie plus que moi chaque année. Donc, pourquoi vous dites que je ne dis pas la vérité ? Mais vous dites que j'achète des entreprises pour licencier. C'est totalement faux. Non, non, je ne dis pas pour licencier. J'ai dit que quand vous achetez des entreprises, il y a pour les rentrer des grands plans de licenciement. Il se trouve que ceux qui sont licenciés sont des êtres humains et ne peuvent pas être... Écoutez, quand j'ai racheté BFM, il y avait 800 personnes. Il y en a 1300 aujourd'hui. S'il vous plaît, on va calmer un peu... Donc, moi, je suis très calme. S'il vous plaît, M. Drahi, on va passer à des questions. Moi, je suis très calme. ma dernière question de cette série... Je ne suis pas le pire. Il y a Orange. Vous savez combien les gens sont suicidés après avoir été virés d'Orange ? Beaucoup plus que chez nous. Beaucoup plus. Vous voyez bien les inquiétudes que l'on peut avoir quand, effectivement, il y a un propriétaire puissant dans le domaine des médias. Vous dites dans le chat RH, on devrait dire raclure humaine. Moi, j'aime bien l'expression ressources humaines parce qu'en fait, elle en dit long sur ce que c'est. C'est-à-dire, c'est de considérer l'être humain comme une ressource, comme quelque chose de matériel qu'on peut utiliser comme une ressource, littéralement, comme le bois, le métal, n'importe quelle ressource, en fait. L'humain est une ressource. Et donc, l'expression ressources humaines, elle dit bien ça. Il ne faut pas le perdre de vue. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Johan Chapoutot qui est un chercheur sur le nazisme et qui dit que l'origine de cette expression, en fait, ça vient des nazis. Donc, c'est vraiment eux qui avaient cette vision déshumanisante de l'être humain comme une ressource à utiliser. Et que ça, c'est quelque chose qu'on a gardé des nazis. Voilà, un bel héritage. Pourquoi ? Parce que l'indépendance des rédactions, la liberté des journalistes est quelque chose qu'il faut préserver. Et donc, on dit, on peut se demander s'il peut y avoir des interventions sur cette liberté éditoriale et de travail journalistique. Donc, un communiqué commun des sociétés, des journalistes, de rédaction de BFM Business, BFM TV comme BFM TV et RMC, s'est ému de la situation suivante. C'est la décision de mettre fin à la collaboration d'un journaliste du magazine Capital sur l'antenne BFM Business. Grégory Raymond, qui participait régulièrement à l'émission BFM Bourse, en tant que spécialiste de la crypto-monnaie, s'est vu signifier la fin de ses interventions en raison des choix éditoriaux de Capital. La direction du groupe a mis en avant des articles jugés malveillants envers Altice, SFR et leurs dirigeants pour justifier cette décision unilatérale. La fin de cette collaboration n'a aucun lien avec le travail de Grégory Raymond, dont la qualité des interventions a toujours été saluée, ne peut être que dommageable à l'antenne BFM Business, signée des SDJ, c'est des sociétés de journalistes, de BFM Business, de BFM TV, comme de BFM TV, de RMC, qui tiennent à l'indépendance des rédactions et restent particulièrement vigilants sur les interventions d'Altice, SFR et leurs actionnaires dans le contenu éditorial. Donc là, ils disent que c'est l'intervention de l'actionnaire qui a conduit à la fin de cette collaboration. Que répondez-vous ? Écoutez, moi je vois beaucoup de choses dans la presse qui ne sont pas exactes. Je peux vous dire... Oh là là... C'est pareil. Les journalistes te mentent. Je vais laisser répondre M. Drahi parce que sinon on ne va pas avancer. Il y a de nombreuses interventions derrière. C'est juste 4 sociétés de rédaction de vos rédactions. La question est formulée, on va laisser répondre M. Drahi. D'abord, je ne sais pas qui est M. Raymond. J'en ai entendu parler de ma vie. Ensuite, je vois beaucoup de choses dans la presse qui sont fausses. J'ai vu des choses me concernant qui étaient fausses. Ce n'est pas pour autant que je réagis parce que franchement ça me laisse de marbre. Bon. Et puis si on devait réagir à tout ce qui était faux, je pense que j'aurais pu passer 24 heures pour répondre. Par exemple, tout à l'heure, la première diapositive était fausse. Je ne vous ai pas interrompu, je vous ai laissé parler. Mais c'était faux. C'était faux. Il y avait des erreurs, elle n'était plus datée. Donc vous avez sorti un document qui est factuellement... Oui, mais en même temps, ça change tous les 5 jours aussi. Vous achetez des boîtes tous les jours. Qu'est-ce que tu veux qu'on se tienne à jour de tout ce que vous avez acheté et pas acheté ? C'est trop dur. Enfin, donne des papiers, donne des documents. Alors là, au lieu de dire que c'est faux, c'est juste que ce n'est plus à jour parce que tu as racheté 20 trucs la semaine dernière. Oui, il va flexer encore. Il va dire oui, j'ai aussi acheté Walt Disney. La semaine dernière, j'ai acheté la corporation Disney. Donc vous ne l'avez pas mise dans votre... La réalité est fausse, oui. Deuxièmement, ce que vous venez de raconter, c'est une société de journalistes. Donc c'est comme ce sont des journalistes. C'est leur version. On peut demander au directeur général des CFR, de BFM, pardon, ce qui s'est passé. En l'occurrence, je ne sais même pas de quoi on parle. Voilà, c'est marrant. Moi non plus. Je ne peux pas vous en dire plus. En tout cas, moi, je ne suis pas intervenu sur cette opération, si c'est à votre question. Il ne s'aime pas de quoi on parle, mais c'est faux. C'est incroyable. Je ne sais pas de quoi on parle, mais c'est faux. Il achète des journaux comme on achète des pâtes, oui. Toi, tu achètes le journal du jour et des pâtes, et lui, il achète la boîte, l'usine qui produit les pâtes et la rédaction du journal. Voilà. C'est ça la différence entre lui et nous. ...opération, et je n'interviens pas sur le contenu. La seule chose qui m'intéresse, vous savez sur quoi j'interviens ? C'est sur les performances financières économiques donc de l'entreprise et la vision de développement de notre entreprise. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais quand j'arrive sur BFM ? Le groupe BFM-RMC qui s'appelle Next Radio TV, c'est une entreprise, quand je la rachète, qui fait 190 millions de chiffres d'affaires. Et moi, je dis, voilà comment on va faire pour faire de la croissance. Tout ce que j'ai dit n'a pas marché. Mais aujourd'hui, la même entreprise, la même entreprise fait 340 millions de chiffres d'affaires. C'est un bon résultat. Moi, je suis content, je continue. maintenant de savoir ce que dit tel ou tel journaliste n'a aucun impact sur ce que je viens de vous dire. Et donc, on n'est pas là à regarder ce qui est dit ou ce qui n'est pas dit. Et ce n'est pas pour ça qu'on fait ça. On fait ça vraiment comme développement économique d'une belle entreprise. Voilà. Monsieur Dray, il y a de nombreuses questions qui... Enfin, nos sénateurs et sénatrices qui veulent vous poser des questions. Je vais d'abord commencer par en poser une pour bien préciser... Diamond qui dit t'achètes des barils là. Lui, il fait l'acquisition de Rayuno. Incroyable. Offrez un abonnement à Diamond, s'il vous plaît. Je vais m'énerver. Parce que vous avez fait référence plusieurs fois à Libération. Moi, j'ai deux questions, si vous voulez. D'abord, quelle est la situation financière de Libération actuellement ? Et puis, deuxièmement, vous n'êtes plus effectivement propriétaire directement de Libération puisque vous l'avez cédé à un fonds de dotation en 2020. Ma question est toute simple, mais qui est derrière ce fonds de dotation si ce n'est vous ? Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur les financeurs du fonds de dotation ? Alors, effectivement, aujourd'hui, c'est moi, mais vous êtes tous les bienvenus. C'est un fonds qui est tout. Merci beaucoup. Blot de spot. Merci à toi. Vous serez les bienvenus, d'ailleurs, parce que ça allégerait la facture. Quelle est la situation financière ? Je ne la connais pas. L'entreprise Libération est totalement indépendante. J'ai doté ce fonds d'un capital d'une vingtaine de millions, d'une trentaine de millions. À un moment donné, quand je rachète Libération en 2014, 2015, pour être précis, je crois, le closing s'est fait 2015, l'entreprise perdait à peu près 16 millions par an. Donc, j'ai dû renflouer à hauteur d'une centaine de millions Libération parce qu'on est passé de moins 16 à moins 12, de moins 12 à moins 8, etc. Quand j'ai mis Libération dans le fonds pour assurer son indépendance et justement, ne plus... Ça vous fait régler, mais je voulais revenir sur la partie... Excusez-moi, mais c'est là... C'est très important. Bonne question, l'autophage. Qui dirige le fonds qui assure l'indépendance de Libération ? C'est une bonne question, ça. Peut-être qu'il va l'expliquer. J'ai mis que 20 millions. Vous croyez que je vais surveiller ce qu'ils deviennent ? Je n'en ai rien à foutre. Je vous dis, c'est un clodo pour moi. C'est un clodo. Il l'a dit explicitement. Il considère que Libération et sa rédaction et tous ses journalistes et tout son personnel, c'est un clodo à qui il a donné 10 centimes. Donc voilà, après le clodo revient me gratter 10 centimes. Il est là, bon, allez, arrêtez de me casser les couilles. Je vais vous mettre en maison de retraite et vous allez me laisser tranquille. Je sais de résumer sa pensée. Je ne suis qu'en seul, mais je pense qu'on partage parmi les entrepreneurs un peu les mêmes valeurs parce qu'une fois qu'on est à la tête d'une entreprise qu'on a fondée, c'est l'histoire d'une vie. C'est quoi ? Et c'est spécifique aux Français, ça. Les Américains, ils ne peuvent pas le faire. Nous, on pense que nos enfants, ils vont continuer. C'est notre rêve, en tout cas. On aimerait que nos enfants y continuent. Bon, moi, je suis fils de prof. J'aimerais que mes enfants... Devine prof. Je ne suis pas prof, mais j'aimerais que mes enfants soient entrepreneurs. On se dit, je ne peux pas laisser à mes enfants un truc qui perd de l'argent à vie parce que lui, s'il n'est pas philanthrope, il va tout arrêter. Et donc, il explique quand même, ça c'est intéressant, qu'il prend toutes ses décisions en fonction de sa famille, en fait. Ça peut se comprendre, je veux dire, on le fait tous plus ou moins, mais lui, c'est vraiment en mode je vais revendre Libération ou le mettre dans un truc pour ne pas perdre d'argent parce que je ne veux pas que mes enfants héritent d'une plaie purulente qui perd de l'argent à un journal de gauchistes inutiles que j'ai acheté juste pour flex auprès de mes parents. Voilà, franchement, je n'ai pas envie qu'ils aient ça, quoi. Je n'ai pas envie qu'ils aient ce bubon rempli de pus dégueulasses qui ne rapporte pas une thune parce que les gauchistes n'ont pas d'argent, tout simplement. Voilà. C'est mieux de les mettre dans une espèce d'organisation philanthropique qui attire des subventions ou des donations, pas des subventions, des donations. C'est pour ça que j'ai mis. Et alors, pour répondre à votre question, quelle est la situation financière ? Aujourd'hui, je ne la connais pas, mais je pense que le journal perd un peu d'argent, beaucoup moins qu'à l'époque. Il perdait, comme je vous l'ai dit, 17 à 18 millions. Il doit perdre 3 millions. Excusez-moi, juste pour finir, j'ai mis dans la structure du fonds 20 millions de cash. En plus, la centaine que nous avions dépensé, j'ai mis 20 millions de cash. Ah oui, quand même. Attention, il a dépensé 100 millions. C'est presque... Là, 100 millions plus 20 millions cash, il a dépensé 12 euros. Donc là, il a acheté l'édition week-end avec le magazine et le DVD, donc attention. Là, c'est quelque chose quand même. Il s'est investi. Il a acheté Figaro Magazine avec la figurine de Napoléon qui coûtait 12,90. Donc quand même, il a investi. Il s'est acheté un paquet de clopes, un paquet d'aribos et la rédaction de Libération. Mais quand même, ça fait une petite carte, quoi. Petite carte à 15 balles, quoi. Au moins des prochaines années. Café croissant, supplément crème, là. Attention. Ça intéresse beaucoup, bien sûr, l'équilibre économique des médias. Juste pour revenir sur ce système de fonds de dotation dont on perçoit qu'il se développe de plus en plus, est-ce que vous avez bénéficié ? Pourquoi tant d'argent si tu ne veux pas avoir de pouvoir de propagande, demande Jean Macart dans le chat. Je pense que tu inverses un peu la question parce qu'en fait, c'est plutôt le fait d'avoir plein d'argent, te donne envie d'en avoir encore plus et une des stratégies pour avoir encore plus d'argent, en tout cas t'assurer d'avoir les meilleures conditions pour pouvoir gagner plus d'argent, c'est de détenir des médias, d'influencer l'opinion publique, d'influencer sur la politique du pays, etc. Je pense que c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. C'est que tu arrives à un certain niveau, tu ne souhaites pas gagner de l'argent pour derrière pouvoir acheter un média et te contenter de cette influence. L'influence médiatique permet de gagner plus d'argent. Voilà, je le verrais plutôt comme ça. La défiscalisation quand vous avez investi 20 millions dans le fonds de dotation ? Non, pas sur ces 20 millions mais par contre, je vous l'avoue, la mise en fondation d'un journal vous permet, alors je ne connais pas les détails techniques, mais vous permet de défiscaliser une partie de l'argent perdu mais c'est un peu comme ce qu'on appelle les reports déficitaires dans les entreprises mais je ne connais pas la technique exacte. Moi ce que je voulais c'est sortir La petite piche nette, le petit geste technique pour sortir le ballon et sortir 20 milliards du fisc français. Je ne connais pas la technique, je n'ai pas travaillé cette technique-là mais oui, un champion, un champion. Cali, futur champion. Asino, tu es là, bienvenue à toi. Libération était une filiale des SFR, les SFR étaient reparties en croissance, Libération était, on va dire, légèrement décroissante, quand je l'ai racheté, il descendait 10-15% par an donc il était à plus ou moins 1%. On l'a confié à des professionnels, c'est géré par quelqu'un qui est complètement indépendant, moi je ne lui parle, alors là pour le coup, jamais, je ne regarde même plus la situation économique, ce n'est plus mon problème et lui est libre de lever de l'argent auprès de n'importe qui, si demain, Libération gagne de l'argent, je n'en profite pas, si il en fait, c'est pas mon problème et c'est à lui maintenant et à l'équipe de rédaction de décider de leur futur économique et rédactionnel et ainsi de suite, comme d'ailleurs avant sur la partie rédactionnelle, ça n'a jamais changé. Jauré Monguedet. Merci Président. Bonsoir Monsieur Drahi. Depuis le début de cette commission d'enquête, moi, en ce qui me concerne, j'aurais deux questions et un petit propos liminaire très court, mais depuis le début de cette commission d'enquête, nous voyons défiler, si vous me permettez l'expression, des grands capitaines d'industrie, des entrepreneurs qui sont tous, tous, pas un, pas d'une exception à la règle, tous venus nous dire avec leurs mots, leur personnalité, la même chose. Exactement la même chose, ce qui est plutôt rassurant. Quand on connaît... ZN7 qui dit la technique pour ne pas payer d'impôts, facile, être très riche. Alors, la réponse que te donnerait un milliardaire à ça, je la connais, donc je te l'ai dit, c'est, mais moi, monsieur, je paye plus d'impôts que n'importe quel autre français. Parce qu'effectivement, si tu regardes en chiffre brut, il ne paye pas forcément aucun impôt. Après, ça dépend qui, puisque Trump aux Etats-Unis, pendant des années, il a payé 950 euros d'impôts ou 700 dollars, je ne sais plus la somme, mais entre 700 et 900 dollars, une somme ridicule, étant donné qu'il est milliardaire, donc rien. Donc là, on peut dire que c'est rien, enfin, ce n'est même pas 0,001% de ses assets, enfin, donc c'est absolument pathétique. Par contre, voilà, ce qu'il faut regarder, c'est le pourcentage par rapport au patrimoine. Et donc effectivement, Jeff Bezos a peut-être payé 400 millions d'impôts, mais par rapport à ses 200 milliards de patrimoine, ce n'est rien du tout, ce n'est même pas 1%. Donc, c'est ça qu'il faut regarder. Parce que, voilà, en pourcent, exactement, il ne faut pas parler en absolu, il faut parler en pourcent. Parce que sinon, si tu attaques le truc comme ça, en mode, oui, vous payez 0 euro d'impôt, vous ne payez pas d'impôt, ils vont te dire, pourtant, j'en paye plus que les 50% de Français les plus pauvres, tu vois. Et techniquement, c'est vrai, mais en fait, par rapport à leurs revenus, ils payent moins d'impôts que les Français les plus pauvres. Voilà, il faut avoir cette distinction-là à portée de cerveau. Vous connaissez un petit peu l'économie, ce qui n'est pas en France, et notamment l'éducation à l'économie, vous en avez parlé tout à l'heure, ce qui n'est pas vrai. On a une marge de progression, on va dire, pour être positif. Ils sont tous venus nous dire des vérités têtues, c'est-à-dire que pour avoir des emplois, il faut des entrepreneurs. S'il n'y a pas d'entrepreneurs qui entreprennent, il n'y a pas d'emplois. Ils sont tous venus nous dire aussi qu'avant d'être grands, ils ont été petits. Et qu'aujourd'hui, le business, que ce soit celui de l'audiovisuel ou d'autres, il est tourné forcément vers l'international. Et à ce moment-là, dans la compétition, on s'aperçoit que souvent dans notre pays, on a tendance à vouloir faire... On ne t'énerve pas, à Glyndrod. ...aux entrepreneurs avec... Reste calme, Glyndrod. La vérité têtu, oui, c'est ça. 3% de 1 milliard, c'est 30 millions. C'est beaucoup et peu à la fois. ...au pied. Ils sont tous aussi venus nous expliquer qu'il faut une vraie volonté d'entreprendre, que derrière la réussite, il y a une intelligence stratégique. Et puis aussi, à un moment donné, il y a un risque financier le plus calculé possible, avec des montages qui peuvent paraître des fois, je vais employer ce mot-là, alambiqués, mais qui sont forcément validés et qui, in fine, si l'intelligence stratégique... Bon, tu vas là chier, ta question, là, Jean-Rémond Hugonnet, là, qu'est-ce qu'il raconte ? Pose une question, bordel ! ...qui a fonctionné, mettre dans le mille, avant même de parler de classement Forbes. Alors, si on analyse vos investissements, votre trajectoire, vous l'avez dit, depuis 2016, il y a eu un parcours et vous êtes assez visionnaire. Qu'il s'agisse de concentration verticale, voire même diagonale, vous êtes un expert. Alors, mes deux questions sont les suivantes. Pensez-vous que l'acquisition de diffuseurs, mais aussi... Qui est ce Jean-Rémond Hugonnet ? Merci à la personne qui nous a envoyé le lien dans le chat, c'est Cheraf29, merci à toi. Jean-Rémond Hugonnet est musicien et homme politique français. Ok. Fils de Raymond Hugonnet, ancien maire de Limours et conseiller général de l'Essonne. Ah, c'est dans la famille. Ok, élection avec le groupe LR. LR, ok. Maire, président d'union des maires de l'Essonne, président de la communauté des communes du pays de Limours, conseiller régional d'Île-de-France, sénateur de l'Essonne. Ok, très bien. Très bien. Droite à... ...est désormais indispensable à l'activité d'opérateurs de télécommunications. Et la seconde, pensez-vous, pour envisager le champ publicitaire concurrentiel, pensez-vous qu'il faut considérer les plateformes comme de nouveaux éditeurs de télévision ? C'est ça la question, donc. Et Wendo et Suzuka qui nous envoient un raid. Merci, quel plaisir. Merci, merci, bienvenue. On regarde une vidéo excessivement chiante. C'est l'interview, donc l'audition par le Sénat de Patrick Drahi, propriétaire et fondateur d'Altis. Il est propriétaire de BFM TV, de BFM Business, de l'Express, de Libération. Bon, plus maintenant. Il est en train d'expliquer que non, maintenant, ce n'est plus le cas. Mais bon, voilà, le genre de média dont il a eu la possession. SFR, c'est lui. Donc, si vous détestez SFR, vous pouvez dire merci à Patrick Drahi. Et donc, il est face au sénateur et voilà, il se défend. C'est insupportable. Honnêtement, c'est insupportable. On est en train de péter un câble. Donc, voilà. Peut-être qu'on va arrêter bientôt parce que là, ça commence à rendre assez fou et à regarder autre chose puisque là, je suis parti pour la nuit, je pense, au point où on en est. Donc, voilà. Une émission, enfin, une interview assez... Une audition, je cherche le mot à chaque fois, une audition un peu chiante mais en même temps intéressante. Donc, peut-être qu'après, on regardera celle de Bernard Arnault parce qu'elle est complètement folle. Donc, merci beaucoup, Wendo Suzuka, de ce raid. Grand plaisir. Coup de chapeau à vous. Et allez vous abonner à Wendo Suzuka si vous ne vous connaissez pas. Mais bon, je pense que vous les connaissez tous car ils sont cultes. Ils sont cultes. Je ne pense pas qu'il soit indispensable pour une entreprise de télécom d'être dans les médias. C'est ce qu'on a cru dans les années 2014 suite à une grande vague de rapprochement entre les télécom et les médias outre-mer. Est-ce que j'ai un peu essayé de suivre ? D'ailleurs, quand je rachète les droits de la Tcham, ce qu'on appelle le championnat de football européen, très cher, très cher, appel d'offres européens, Non, non, pas 24 heures, non. à l'époque, le modèle de nos amis de British Telecom qui avaient acheté le championnat de football anglais. Bon, ça ne s'est pas passé comme je le pensais. On fait parfois des erreurs. Alors, on a développé RMC Sport grâce à cela. J'ai toujours RMC Sport, mais j'ai revu mes investissements parce que l'entrepreneur, c'est un être humain. Donc, parfois, il fait, excusez-moi, des bêtises. Ah oui, le pauvre entrepreneur, être humain. Des grosses bêtises. Bon, on en fait tous. Par contre, on s'adapte parce que si on en fait trop longtemps, on n'est plus là. Donc, moi, j'ai revu un peu ma stratégie sur le sport. Pourquoi ? Parce que le sport, le problème, c'est que vous ne contrôlez pas votre destin complètement. Il peut y avoir des groupes qui débarquent du jour au lendemain, qui participent à des appels d'offres mondiaux. Parle de Bing Sport, là. Ils sont déraisonnables par rapport à la réalité du marché. Et c'est ce qui s'est passé sur le marché. Pour une fois, c'est vrai qu'il n'accuse pas sa mère d'avoir acheté du foot ou de son père en disant, ah, mon père était fan du FC Lens. Alors, vous comprenez, j'étais obligé de m'acheter la Champions League parce que pour l'instant, il a justifié beaucoup de ses achats de médias, non pas pour avoir de l'influence. Évidemment, gauchiste que vous êtes, vous l'accusez d'acheter des médias pour ça, mais ce n'est pas du tout pour ça. C'est beaucoup plus compliqué. En vrai, c'est parce que sa mère et son père lisaient Libération et c'était très important pour lui de le racheter. Alors, il a dit que c'était un peu pour se foutre de leur gueule quelque part. C'était pour les faire chier. Donc, voilà. Une personne de qualité qui afflexe de vouloir faire chier ses parents en achetant Libération. Non, mais je résume grossièrement, mais c'était à peu près ça. Il a dit, je vais vous montrer, je fume du tabac, monsieur Thomas. Je vais vous expliquer la métaphore qu'il a utilisée tout à l'heure. Vous allez voir, c'est hallucinant. Il a dit, j'étais en train de dépenser 14 milliards et quelqu'un de Libération vient me voir, il me dit, écoutez, nous, on a besoin de 14 millions. Donc, imaginez, vous êtes en train de vous acheter une paire de chaussures à 100 balles, vous sortez du magasin et là, il y a un SDF qui vous demande 10 centimes. Alors, vous n'allez pas lui dire non. Voilà. Voilà quoi il a comparé le rachat de Libération au moment où il était en train de racheter SFR pour 14 milliards. 10 centimes à un clodo, le rachat de Libération pour 14 millions. Donc, voilà la vision du monde de cette personne. On se régale. Autant dire qu'on se régale. Le marché français et ces sports-là, pardon, ces entreprises, ce sont des entreprises qui, dans leur pays, ont moins de contraintes parce qu'ils peuvent être beaucoup plus gros. Donc, je pense que ce n'est pas indispensable d'être dans les médias, pas du tout aujourd'hui. Je pense néanmoins qu'il est intéressant d'en garder certains qui se développent. Nous avons changé, par exemple, la radio. Vous savez, RMC, dont on parle moins que BFM, mais c'est une radio importante en France. Ça doit être la deuxième ou troisième radio privée derrière la radio nationale. C'est une industrie en téclin, la radio classique. Alors, avec le Covid, encore plus, parce que les gens écoutent souvent la radio en conduisant. Avec le Covid, on n'a pas beaucoup conduit. Donc, les radios, elles plongeaient historiquement, doucement, mais sûrement. Nous, ça ne se voyait pas parce qu'on prenait des... Mais oui, la radio, c'est nous maintenant. C'est Twitch, la radio. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu vas faire ? C'est Jeff Bezos maintenant. Jeff Bezos, lui, il a le droit de tout racheter. Lui, il a le droit d'avoir tout à 100%. Jeff Bezos, oui. Tout à l'heure, il chouinait qu'en France, on n'a pas le droit d'avoir plus de 49% d'un média qui fait trop d'audience. C'est trop bizarre. Pourquoi on ne peut pas faire ça ? On entrave ma liberté. C'est terrible. Donc, voilà. Chez. Chez, la radio. C'est nous, la radio, maintenant. Qu'est-ce que tu vas faire ? Mais, à part d'audience constante, c'est un marché en déclin. On a réinventé le modèle de RMC Sport où on fait de plus en plus des podcasts. Donc, on numérise. Et voilà. Et ça, cette expertise... Tu viens chez nous, maintenant. Tu viens sur notre terrain, Drahi. On t'a eu, là. T'es sur Twitch, là, avec BFM. Et ça ne marche pas. Hein ? Moi, à la mode, à l'époque, moi, quand j'étais étudiant, on appelait ça l'informatique. Mais c'est la même chose. L'informatique. Bien. En fait, quand les ingénieurs télécom se mettent dans les médias, ils les rendent plus modernes. Là, je suis venu parce que je trouvais que ça faisait chic avec Admask. Sautobis. Je ne vous en ai pas parlé tout à l'heure. Pourquoi je rachète Sautobis ? Les gens, ils disent c'est pas à avoir du coup. Il a racheté Sautobis, le mec ? Pas du tout. Sautobis, c'est... Si je ne dis pas de bêtises, on va vérifier ensemble, mais c'est une énorme boîte de vente aux enchères et de vente d'œuvres d'art, etc. Donc, c'est un truc de méga luxe en mode vénère. Sautobis. Sautobis. Fine art, jewels, watches, wine auctions and sales. Donc, c'est ça. C'est des ventes de... Il n'y a pas un wiki ? Sautobis. Multinationale américaine d'origine britannique de vente aux enchères d'œuvres d'art. Oui, je le savais. Je le savais. Salaud ! L'une des quatre maisons de vente aux enchères de luxe les plus anciennes au monde. Donc, très bien. Donc, il rachète Sautobis. Sautobis. Très bien. C'est parce qu'en tant qu'expert télécom, je numérise Sautobis et je gagne trois fois plus d'argent. Ne sois pas si présomptueux, ton boss s'appelle Jeff Bezos. Oui, oui. Non, mais moi, je viens de la radio à la base. Moi, je viens de la radio, donc c'est en ce sens-là. Et je viens du podcast. Je suis un podcasteur, mais au vrai sens du terme, qui fait des podcasts. D'ailleurs, désolé pour les gens qui écoutent en audio le podcast. Là, je sais que c'est une catastrophe, mais je vais mettre à jour toutes les vidéos. Ça va arriver. Ça va arriver. On va y arriver. Le truc, c'est qu'à chaque fois que je mets tout à jour, je suis tellement épuisé qu'ensuite, j'arrête pendant un mois de mettre à jour. Bref, ça va revenir. Ça va revenir fort sur les podcasts. On va revenir comme Drahi et Jeff Bezos sur les podcasts. Le but de l'entrepreneur, c'est de développer. Avant, j'avais 300 personnes dans une salle qui levaient ce qu'on appelle des paddles, je ne sais pas comment on dit en français, des petits panneaux, comme à l'époque au jeu des 1000 francs, le truc de la guerre des 14. On avait 300 gars dans une salle, 25 au téléphone. Aujourd'hui, j'ai un million de personnes qui bident, qui mettent des offres en ligne. Un million de personnes qui bident, ça fait beaucoup de bides quand même. Un million de personnes qui bident en même temps, c'est quand même... Là, tu n'es pas allé chercher les meilleurs humoristes. Non, il voulait dire qu'ils bident, c'est-à-dire qu'ils mettent des enchères, n'est-ce pas ? Yes. Donc, c'est ça qu'on apporte en tant qu'expertise du numérique à ces entreprises, les moderniser vers un nouveau monde. Et est-ce que je pense que les grands médias étrangers vont venir sur notre secteur ? Ils sont en train de venir. Ce n'est pas ce que je pense. Nous, nous avons abandonné, tout à l'heure, M. Stammer, vous aviez raison, on avait commencé avec Altistudio. Oui, c'est ça, c'est offre d'achat, Gemgem. Gemgem, est-ce que tu es le vrai Gemgem ? Le vrai, celui qui fait des vidéos de Deezer ou pas ? Parce que si c'est le cas, je t'admire beaucoup. Et moi aussi, je fais des vidéos de Deezer, donc on est un peu frérot à ce niveau-là. Mais je n'ai pas sûr que tu sois le vrai. Est-ce que tu es Gemgem B ? Donc, tu es peut-être juste quelqu'un qui a le même prénom. Je ne suis pas sûr. J'ai arrêté. Moi, je n'ai pas essayé d'intégrer pour intégrer, pour le plaisir de dire que je contrôle tout, je suis super puissant. Pas du tout. Non, d'accord, tu n'es pas celui-là. Mais bon, je te respecte quand même, Gemgem B, mais voilà. Si tu rencontres ton homonyme un jour, tu lui diras qu'on est frérot. Quand j'ai vu que ça marchait... Sauf que moi, je parle par contre. Moi, je ne pourrais pas faire ce qu'il fait. Je ne pourrais pas rester 10 heures devant un kebab sans parler. Par contre, ça, impossible. J'arrive à peine à rester 10 secondes sans parler. Vous vous rendez compte ? J'ai un problème. Mais j'ai réussi à transformer mon problème en avantage. Je suis un champion quelque part. Je suis un champion. Parce qu'en fin de compte, soit le droit du football, soit le droit du film, les dégâts qui avaient un marché de 400 millions d'habitants non réglementés où les entrepreneurs peuvent détenir le contrôle d'une entreprise avec 1% du capital. Vous savez, vous prenez Comcast, premier opérateur de câbles aux Etats-Unis. Il a racheté le groupe NBC. NBC, c'est la chaîne nationale. C'est l'équivalent de TF1 ou France 2. Vous avez ensuite NBC Universe. NBC. Dans le complot comme la NBC, pour ceux qui savent. Vous avez ensuite CNBC, une chaîne de news. Bon, c'est un monsieur. C'est le fils de son père qui a créé l'entreprise il y a 40 ans, comme en France. Il a 1% du capital et il contrôle l'entreprise. Ça, on ne peut pas faire en France. Ah bon ? Ça a rien avec la commission. Mais par exemple, le marché boursier en France, il faut le réformer. Si un entrepreneur perd le contrôle de sa entreprise... On est d'accord. Le marché boursier en France, il faut le réformer. On est d'accord. On n'est peut-être pas d'accord sur le sens dans lequel il faut le réformer parce que nous, on a plutôt envie de le réformer à coup de marteau. Mais lui, il est en mode, il faut réformer, il faut ouvrir, il faut arrêter. Les vieilles lois, les vieilles limites, nous, t'inquiète, on va le réformer aussi, le marché boursier. On va le réformer fort. Il va arrêter de la développer. M. Drayon, on va essayer de rester dans le thème de la commission qui est vraiment la question des médias. On comprend bien. C'est le même thème. C'est le même thème. Je sais, je sais. Mais donc, voilà, pour répondre à votre question, ce n'est pas indispensable pour un opérateur d'être dans les médias. C'est une leçon sur les fusions d'acquisition. En même temps, interview de milliardaires, audition de milliardaires. Donc, on est dans ce sheet. Et clairement, le marché de la publicité, aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu le résultat de Google, c'est de la publicité. Le résultat de Google, c'est deux fois le chiffre d'affaires d'LVMH. Il y a quelques jours, je suis tellement fier d'être assis à la même chaise. son chiffre d'affaires à moins que c'est la moitié du profit du... Ça, c'est leur défense à chaque fois. On est tout petit. Mais nous, on est des minus. Par rapport aux GAFAM, on est des minables. On est des fourmis. Laissez-nous faire. Laissez-nous faire. Merde. On a besoin. Regardez aux Etats-Unis. Regardez les Etats-Unis. Eux, ils peuvent tout faire. Quand ils sont milliardaires, ils peuvent avoir 0,1% et leur fils est possesseur de tout. Pourquoi on n'a pas ça en France ? Moi, je veux que mon fils possède tout. Pourquoi ? Je veux avoir cette liberté pour mon enfant qui possède tout ce qui existe en France. Pourquoi je ne peux pas ? Pourquoi ma liberté était limitée à ce point ? C'est terrible. Terrible. Vraiment, la charge du milliardaire, c'est vraiment terrible. Ils font de la peine. Ils font beaucoup de peine. Mecs de Google. On ne sait même pas comment ils s'appellent. Ils sont deux. On ne sait pas. Larry Page, Sergey Brin. C'est des génies, ces mecs. Mais on n'est pas moins intelligents en France. Simplement, ils ont un marché de 300 millions d'habitants. Ça vous rappelle quelque chose ? C'est l'Europe. 320. On est en Europe. 350. On n'est plus gros. Mais on est moins intelligents en réalité. Souvent, je dis que la Mérite... Oui, c'est tout à fait comparable. On a un pays de 320 millions d'habitants qui parlent tous la même langue. Nous, on a 28 pays, on est 300 millions et il n'y en a pas deux qui parlent la même langue. j'exagère, mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas comparé. Ce n'est pas juste une question de bêtises. C'est une question aussi historique. Qu'est-ce qu'il raconte ? L'Américain, il n'est pas plus intelligent que moi. Si, il est plus intelligent que moi. Parce qu'il a un système... D'accord. Racialisme gros cerveau, là. Ah, les Américains, ils ont plus gros cerveaux. Très bien. Sylvie Robert. Tout le monde a 5G aux Etats-Unis. Non, on démarre. Sylvie Robert. Sylvie Robert. Bien. Allez, Sylvie. On parle de concentration dans cette commission d'enquête. Elle s'opère à différents niveaux. Elle a forcément... On voit une cartouche. ...de différentes natures. On parle de concentration verticale. On a parlé de réseau tout à l'heure. Un certain nombre d'analystes s'accordent sur le fait que des opérateurs pourraient diminuer à l'avenir et qu'un rapprochement entre votre groupe et Iliade pourrait peut-être se réaliser. Est-ce que vous le confirmez ? Et si vous le confirmez, finalement, quels seraient les avantages dans la perspective peut-être du déploiement de la 5G ? Parce que tu m'as déçu, Sylvie. Je dis ça. Et surtout, ma question, est-ce qu'un tel rapprochement impacterait votre stratégie de contenu ? Je me déçois terriblement, Sylvie. Vous avez parlé de ce petit objet sur les smartphones qui sont devenus des vecteurs médias qui sont très importants. Est-ce que du coup, il y aurait un impact ? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, vous avez parlé des télés locales. Il s'avère que j'ai été pendant longtemps présidente d'une télé locale qui existe encore, TV Rennes 35, et qui est très active. J'avais à l'époque... Elle aussi, elle veut flex. ...entendu votre stratégie. Elle aussi, elle veut flex. Elle aussi, elle veut dire, oui, moi aussi. Moi aussi, je suis ma petite chaîne de télé qui est très active. Je ne vous le fais pas dire. Rennes TV. So à Rennes TV. ...de déploiement des BFM, et vous l'avez dit, dans différentes villes. Alors, moi, j'aurais une deuxième question. D'abord, je voudrais que vous définisseriez, pardon, la ligne éditoriale de BFM et surtout dans le déploiement des BFM villes. Est-ce que ce sont des rédactions qui sont locales ? Quel est le lien avec BFM au niveau national ? ...en compte tenu de lignes éditoriales et finalement de relations entre les différentes équipes. Et j'aurais une dernière question, mais je la ferai peut-être après parce que mes collègues sur les droits de TV foot, Médiapro, etc., j'aimerais quand même avoir votre sentiment sur ce qui se passe et ce qui pourrait se passer à l'avenir. Mais je laisse mes collègues en parler. Mais deux questions précises avec des réponses, si possible. On vous laisse répondre aux deux questions précises. On est d'accord pour ceux qui ont vu le live hier où on a regardé l'audition du patron d'Orpea, des EHPAD. C'est ultra intéressant de regarder ces auditions. Souvent, il y a plus d'infos que quand on regarde... Quand on regarde le... Taïmone qui dit qu'on fait plus d'audience que Rennes TV, source IHU, l'éternet infection. Je fais confiance au Dr Raoult pour les chiffres d'audience comparatifs entre des chaînes Twitch et des télévisions locales. Je le fais parfaitement confiance et vous devriez aussi. Mais du coup, oui, voilà. Dans le truc qu'on a regardé hier, le patron d'Orpea, le patron du plus gros groupe d'EHPAD où il y a un scandale énorme parce qu'ils ont maltraité des tas de résidents. Enfin, c'est une horreur absolue. On en a parlé très longuement hier. Donc, allez voir la rediff d'hier si ce sujet vous intéresse. On a regardé plein, plein de trucs et tout et sorti plein d'infos. Donc, allez voir ça par rapport au livre qui est sorti, etc. Et le problème, c'est que dans l'audience du patron d'Orpea, ils ont posé vraiment 45 questions à la suite et ils leur ont demandé de répondre après. Et après, ils se sont énervés qu'ils ne répondent pas aux questions. Mais en même temps, quand vous recevez 45 questions d'affilée, c'est impossible. Donc là, voilà, des questions 2 par 2, 3 par 3, ça passe. Et puis, j'ai 250 mots pour dire quelque chose qu'un gars du Nord dirait en 3 mots. Mais bon, c'est comme ça. Alors, pas du tout. Pour répondre à votre question, il n'y a aucune étude de rapprochement. Moi, je suis copain avec tout le monde. Alors, pour vous dire... Les copains avec tout le monde. L'anecdote, si demain, je vois Xavier, je suis copain avec Xavier, je suis copain avec Martin, je suis copain avec Stéphane et puis je ne connais pas encore... Oui, voilà. Non, mais si demain, par exemple, je prends un café, alors c'est fort cher, enfin, si on fait des économiques, on s'achète un café chacun dans un café marisien. Non, mais il est ouf. Et qu'un journaliste qui passe... Qu'est-ce qu'il est en train de dire, là ? On fait des économies pour s'acheter un café et le mec est milliardaire. Tu parles de prendre un café avec des milliardaires. Mais ferme ta bouche. Qu'est-ce qu'il raconte ? Mais qu'est... Mais t'es mal à taille du rat, en fait, là. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ça si on économise pour s'acheter un café ? Tu es milliardaire. Blague de riche. Ah oui, blague de milliardaire, là. Ah putain, on n'a pas l'humour de milliardaire, en fait, je pense. En fait, quand on entend l'humour de milliardaire, on a envie de tout casser. Ça ne se fait pas rire du tout. Non, mais sérieusement, quoi. On rationne le café des milliardaires. Oui, c'est ça. Quand il va prendre un café avec le patron d'Orpea, ils sont là. Il faut qu'on économise. Attends, on va se prendre un café pour deux, OK ? On prend un café de verre d'eau. Comme quand on était au collège et qu'on avait... Voilà. On prend un AISTI, cinq verres d'eau. On n'a que deux euros. Voilà. Voilà la mentale de ces milliardaires, quand même. C'est fou. Mais en même temps, quelque part, c'est cohérent parce que je pense que pour devenir milliardaire, il faut avoir une mentalité de radin. Il faut être radin, en fait. Il faut vraiment penser à l'argent tout le temps, être obsédé par le moindre sou et tout. Voilà. Souvent, en fait, quand on n'a pas trop d'argent, en fait, dès qu'on en a, on le dépense, on a envie d'en profiter, on a envie de vivre avec. Eux, non, en fait. Lui, il est en train de se dire qu'il va falloir qu'il économise pour s'acheter du café. Vous vous rendez compte ? Alors qu'il est milliardaire. Je veux dire, stop. Il faut les mettre dans des asiles, ces gens-là, en fait. Il faut les mettre à l'asile. Voilà. Il faut les mettre dans une maison de repos. Il faut les mettre dans un EHPAD hors PA où ils seront bien traités. Voilà. Où il y aura une personne pour 200 patients, 200 résidents, et ils seront très bien traités. On leur mettra des couches. On leur mettra des sangles. Et voilà. Et le temps qu'ils auront envie d'avoir des milliards, il faudra leur dire non, tu ne sors pas. Non. Tu dois t'arrêter à 10 millions. Répète. Je m'arrêterai à 10 millions. Ça suffit largement pour être heureux. Voilà. Très bien. Très bien. Même un million. Mais bon. On va essayer d'y aller par étapes. On va y aller par étapes. Tout doucement. Quel enfer. Oui, surtout qu'en plus, c'est leur boîte qui paye. Ils font des notes de frais. C'est pas tard. Sérieusement. Je vous garantis qu'il y a un article comme qu'on est en train de discuter de rapprochement. Alors qu'on est peut-être en train de simplement de discuter de l'hôtel au fin fond des Maldives qui l'a construit que j'ai trouvé sympa quand je suis allé passer mes vacances. Bon. Donc, il n'y a aucune stratégie de rapprochement. J'ai tout essayé dans la consolidation du marché des télécoms françaises. Je n'y ai pas arrivé. Parce que lui, pour prendre un café, il a besoin de racheter en fait le lieu. Ça, c'est ce que dit Kuromi. Kuro-ri-mi. OK. Kuro-ri-mi. Bon, bref. Qui dit peut-être qu'il ne parle pas de s'acheter un café mais d'acheter un café genre le lieu, le café, le PMU, le bistrot. Voilà, c'est ça. En fait, lui, il se dit si on veut aller boire un café, il faut qu'on rachète carrément un petit PMU. Donc oui, il faut économiser un peu. On se met d'accord avec Xavier Niel. Mais en vrai, même pour racheter le bistrot, ils n'ont pas besoin d'économiser. C'est ça qui est fou. Même s'il voulait acheter l'intégralité et à chaque fois qu'il allait boire un café, il voulait racheter le fonds de commerce, il aurait largement les moyens de le faire. Et le fonds de commerce, il en aurait les moyens. Pareil pour Jeff Bezos, pareil pour tous les autres, évidemment. Mais j'aime bien insister dans la vie. Et donc, je ne suis pas pressé. Je pense que ça se fera un jour ou l'autre. Pourquoi ? Parce que ça revient au sujet de précédent. Aux Etats-Unis, ils étaient quatre. Ils sont passés à trois. Le profit de chacun des opérateurs américains, des trois opérateurs restants, est supérieur au chiffre d'affaires de l'ensemble du marché des télécoms français. Comment voulez-vous qu'on résiste par rapport à ces gens-là ? C'est impossible. Donc moi, j'ai la chance avec SFR aujourd'hui d'avoir une entreprise qui gagne de l'argent. Orange en gagne un petit peu plus. À quel prix ? Mes deux collègues, ils n'en gagnent pas beaucoup. Bon, face à ça, on a des gens qui gagnent beaucoup plus d'argent. Et donc, tôt ou tard, vous imaginez bien ce qui peut se passer. Donc je pense que pour le marché français, c'est mieux un jour que deux opérateurs français se rapprochent pour que l'ensemble des trois autres, les deux qui seraient rapprochés et les deux autres, soient plus forts, plutôt qu'un des quatre opérateurs français termine dans les mains de je ne sais qui. Et là, on passe à autre chose. Ce sont quand même des infrastructures importantes. Pas beaucoup d'argent. la stratégie éditoriale des BFM locaux ou régionaux, parce que ce n'est pas forcément par... ça bouge en fonction des opportunités, mais nous avions dit que nous voudrions faire dix régions ou dix locaux. On va y arriver, je pense, d'ici la fin de l'année. On est à sept. La stratégie, mais vraiment, vous êtes chez Tévérenne, c'est celle de Tévérenne, c'est celle de Canal Clico-Clico, c'est celle de News 12 à New York. C'est d'être sur place pour couvrir ce qui importe, c'est-à-dire le trafic le matin, la météo le matin et des événements spécifiques locaux. Il n'y a pas de lien. Il y a un patron des chaînes locales en France qui gère toutes les chaînes locales. Je ne connais pas la répartition hiérarchique entre les différentes personnes. Par contre, s'il se passe quelque chose, par exemple à Lyon, et bien évidemment, au lieu de dépêcher un journaliste de BFM qui travaille à Paris, à notre siège à Paris, à Lyon, pour filmer l'événement, on a notre journaliste local qui va être beaucoup plus rapidement sur les lieux. Donc ça nous donne... Et salut à toi, tu m'avais dit comment prononcer ton prénom, mais je ne sais plus. Salut à toi en tout cas. C'était comme en Nabou, Nebou, je ne sais plus comment on avait dit qu'il fallait prononcer. Mais en tout cas, on en est où du live ? On est en train de regarder Patrick Drahi qui est propriétaire, fondateur d'Altis SFR qui a possédé Libération, qui a possédé L'Express, qui possède BFM TV, BFM Business, tout le local de BFM TV, etc. Et donc, c'est une audience sur la concentration des médias entre les mains des milliardaires. Et on écoute ça. Bon, je ne sais pas si on va tenir encore très longtemps parce que c'est vraiment insupportable. Donne un avantage compétitif. Vous savez, moi, quand je rachète BFM, on me fait deux cadeaux. Dans les mois, vous regarderez. On permet à LCI de passer en diffusion hertzienne alors que c'était avant une chaîne du câble et du satellite. Donc, c'était assez sympa. Et puis, au même moment, on commence, une chaîne de plus du service public comme si on n'en avait pas déjà beaucoup. Donc, il m'appelle... Mais quel chien ! Mais je croyais que tu aimais la compétition, qu'est-ce qu'il raconte ? Je croyais que c'était sain, la compétition, que c'était extrêmement sain. Non, il a dit, pardon, il a dit que ce qui était extrêmement sain, c'est... J'ai fait une miniature pour la VOD, check dans les créations. Oh, le plaisir, Mojo Power, incroyable. Tu me régales. Tu ne te rends pas compte à quel point ça me régale. Quel plaisir. Et du coup, je ne sais plus ce qu'on disait, mais je ne sais plus à quoi je répondais. Désolé, j'ai perdu le fil. La moitié du capital, donc il paniquait surtout pour la deuxième partie. Mais je lui dis, t'inquiète pas. Il aime la compétition, mais pas les compétiteurs. Oui, c'est ça, voilà, c'est ça. C'est sur la compétition, il n'est pas content qu'il y ait d'autres chaînes de compétition. Non, mais ce qu'il avait dit, lui, c'est que ce qui était extrêmement sain, c'était la concentration. C'est quand les médias étaient concentrés. Là, c'est ça. Quand il y a trop de rivalités, trop de chaînes, ça ne va pas. je croyais que c'était bien pourtant pour le développement que ça montrait. Mais bon, il se contredit en permanence dans ce qu'il dit. C'est ouf. C'est là qu'on voit qu'il n'est pas honnête du tout et pas sincère. Ce n'est pas sa vraie vision du monde parce que c'est totalement incohérent en fait. On est là, ils sont là, ils veulent arriver là, mais du temps qu'ils arrivent là, on sera là. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et cette stratégie du local, c'est d'aller chercher plus d'impact. Concentration égale champion. Plus fort économiquement. Et là où, parce qu'on lit dans les journaux que CNews est remonté et se rapproche de BFM. Alors, c'est toujours pareil, c'est un peu comme les manifestations, ça dépend qui c'est qui compte. Bon. Mais si on rajoute l'audience de BFM nationale aux BFM locaux, oulala, on a pris encore plus de distance. Et c'est ça le jeu économique, c'est que plus on a investi, sauf si on est complètement nul. Mais si on n'est pas trop mauvais, plus on investit, plus on réussit. Et ça, c'est bon. Donc, on a dû créer, je ne sais pas, 200, 300 positions chez BFM, y compris les régionales, pour ce développement. Et c'est le but du développement économique. Voulez-vous que je réponde à la troisième question qui n'a pas été retenue ou pas sur Mediapro ? Je ne sais pas quelle était la question, mais je peux vous dire mon sentiment. Oui, peut-être la formuler plus précisément. Après, après. Alors, on va passer à un autre sénateur, Michel Logier, qui est derrière son écran. Michel Logier ? Oui, est-ce que vous m'entendez ? Très bien. Oui, vous me voyez aussi ? Non, mais ce n'est pas très grave. L'essentiel, c'est d'entendre. La voix qui vient du ciel. Vous avez raison, M. le Président. Le Christ. Quoi te fait ? sur ce que vous avez dit et notamment lorsque vous nous avez indiqué que vous aviez renoncé à investir dans la presse écrite. Mais au passage, quand même, vous avez réalisé une bonne opération financière lorsque vous avez... Michel Logier, l'ex-maire de ma ville. quelle ville du coup ? Son extrême gauche. Oui, là, c'est vrai que le son qui vient de l'hologramme, le son qui vient du plafond. On ne sait pas comment, c'est trop bizarre. Revendu Altice Media Group à SFR. c'est-à-dire que vous avez rentabilisé ainsi votre investissement dans la presse écrite. Ensuite, je voudrais revenir aussi sur... On parle de concentration, bien sûr, depuis le début, mais on a parlé de concurrence avec des grands groupes de médias. La concurrence aussi entre les opérateurs de télécom. Et puis, vous l'avez évoqué, enfin, j'allais dire, la concurrence aussi avec les plateformes internationales. Alors, est-ce que vous avez une stratégie, justement, pour lutter contre l'influence de plus en plus importante des plateformes internationales ? Ensuite, encore deux petites questions. Vous avez parlé de votre investissement initial dans le sport et le cinéma. Vous y avez renoncé. Alors, est-ce à dire aujourd'hui que la concentration du secteur des médias se fera sans mise en œuvre de la stratégie de convergence contenant contenu que les opérateurs télécoms avaient initialement mis en place ? Et enfin, dernière chose, sur la mutualisation de vos médias... Question insupportable de sénateurs qui l'ont fait. L'actualisation, donc, des antennes de votre groupe TV et radio, avec la captation TV des antennes radio, génère-t-elle beaucoup d'économies ? Jusqu'où cette mutualisation des antennes peut-elle aller ? Et puis, en plus, bien sûr, ça pose le problème du pluralisme. Cette situation ne gère-t-elle pas un certain cannibalisme d'une antenne sur l'autre et qui pourrait s'étroi-duire par une baisse d'audience et donc de recettes publicitaires ? Merci de votre... La question du cannibalisme. Sénateur, j'essaie de noter parce que je vous allais vite et je ne vous voyais pas. Donc, première chose, je n'ai pas fait de bonnes opérations financières dans la presse. J'ai perdu plus d'argent que de faits de profits. Ça se demandait pourquoi il a investi, alors ? Médias à SFR, en fait, je me suis revendu à moi-même. Donc, je n'ai fait aucune opération financière puisque j'étais aussi le propriétaire d'SFR. C'était pour optimiser la dimension juridique de l'entreprise. Donc, je n'ai pas fait de bonnes opérations sur la presse. J'ai ensuite cédé le groupe Roularta, qui contrôlait l'Express un certain nombre de titres. J'ai cédé, il y a cela, à peu près deux ans, au moment où... Un an, plus exactement, excusez-moi, au moment où Alain Vell a repris sa liberté puisqu'Alain Vell, c'est un entrepreneur comme moi-même. Quand je lui ai racheté son entreprise, il a gentiment accepté de travailler avec moi et de m'aider à restructurer le groupe en France, pas que Média, mais aussi SFR. Donc, quand il a fini son travail, il a voulu reprendre sa liberté. Et à cette occasion, il a eu un projet pour l'Express qui me paraissait intéressant. Donc, je lui ai cédé le contrôle de l'Express. Ça reste dans la famille, Alain Vell. Pardon, excusez-moi ? C'est dans la famille. Alors, l'Express, je l'ai acheté, ensuite, je l'ai apporté comme Libération au groupe et comme BFL. Oui, c'est vrai qu'ils sont très modestes. En même temps, tu dis à Drécto Milchek qu'ils sont très modestes. Au début, ils ont tous commencé par Flex. Que ce soit Bolloré, lui, Arnaud, ils ont tous Flex sur leur réussite et le fait que voilà. Mais après, quand on leur dit oui, du coup, vous êtes un peu hégémonique quand même. Il y a un petit peu un oligopole, c'est un petit peu gênant. Bon, je résume les questions, je paraphrase. Là, ils vont dire oui, non, on est tout petit en fait. Quand on compare à Netflix et à Disney, on est tout petit. D'ailleurs, il y a aussi l'audience de Netflix et Disney. Est-ce que ça, vous diriez qu'on l'écoute ? Parce que là, quand ça n'a avoir marre de Drahi, c'est un peu insupportable. On va écouter la fin de sa réponse, mais après, je pense que ce serait intéressant qu'on écoute Netflix et Disney. On se fait 10 heures, on regarde des auditions de grands patrons, de grands médias, de l'oligarchie médiatique, ça vous va ? Quand ils ont dit au groupe SFR, ce n'est pas tout à fait exact parce que vous aviez montré les organigrammes, c'était très cool. Il y a Disney et Netflix après, ça peut être pas mal. Moi aussi, je suis curieux. Altice, en France, a deux pôles, SFR, qui est les télécoms et les médias. Quand j'ai acheté les médias, c'était sur le côté, ensuite je l'ai mis dans le même pôle pour des questions financières. Envie de mourir. Vous êtes chaud, vous êtes chaud, on y va, on go. Je n'ai mis dans un fonds de dotation. Tant pis, pas de radio libre. Je n'ai aucune participation ou quoi que ce soit, j'ai mis l'argent à 51%. Looker qui dit, un grand patron qui parle, c'est vraiment une torture anale illimitée. Oui, mais on prend des datas aussi, on prend des infos, c'est important. Alain Veld, il y a à peu près un an. On est là pour ça. Le prix de session, on n'est pas communiqué, c'est des cacahuètes, si je puis m'exprimer l'expression. J'avais quand même racheté ce qu'on va pour 80 ou 90 millions d'euros. Donc au total, j'ai dû perdre, je ne sais pas, 200 à 300 millions d'euros sur la presse. Ce n'est pas des... Des cacahuètes. Personnes qui gagnent de l'argent dans la presse aujourd'hui. J'ai à travers Altis, enfin à travers SFR, Altis France, 49%, mais je n'ai aucun rôle. Alain est... Non, pas du tout. Parce que la différence, c'est que Bouygues a 49% et les 51% sont dans le marché auprès d'investisseurs, notamment américains, qui ont chacun un quart, un demi-pourcent. Donc lui, il a le contrôle du conseil d'administration de son entreprise, puisqu'une entreprise élit son conseil d'administration par son assemblée générale, l'assemblée générale des actionnaires. Donc c'est lui qui nomme l'essentiel des administrateurs. Donc il a le contrôle de TF1. Moi, je n'ai pas le contrôle de l'Express, parce que j'ai zéro administrateur et Alain Vel est le PDG avec tout pouvoir. Donc si vous voulez parler de l'Express, je peux vous en parler sur la période 2015 à 2019, dans laquelle j'étais propriétaire, effectivement, à travers mon groupe. Après, ce n'est plus moi. Quant à Libération, on l'a mis dans le fond il y a à peu près un an et demi. Donc je peux vous en parler, mais sauf que je ne m'en occupe pas du tout aujourd'hui. BFM, je connais mieux. La deuxième question, M. le Sénateur, ou la troisième, c'était est-ce que la mutualisation... Vas-y, on va switcher sur Netflix, là, c'est ultra chiant. Est-ce que la mutualisation dans les groupes médias entre la télé et la radio nuit au pluralisme ? Moi, je ne pense pas. De toute façon, le PDG, il est mutualisé, le directeur de la rédaction, il est mutualisé. Après, qu'un journaliste fasse une émission de 8h à 9h le matin à la télé et ensuite de 9h à 11h à la radio, c'est bien. Plutôt que de payer le journaliste à temps plein pour travailler une demi-heure par jour. Moi, je trouve ça bien. Voilà. Ça crée pour le journaliste un environnement de travail beaucoup plus intéressant. On a des gens chez nous qui sont contents de travailler sur les deux médias. Après, ce sont des publics différents. Ce n'est pas le même public qui regarde BFM que le public qui regarde RMC. mais les gens aiment bien avoir retrouvé leur commentateur ou leur journaliste préféré sur différents médias en fonction de l'endroit où ils se trouvent. D'ailleurs, je ne sais pas si vous faites comme moi, moi, je ne regarde pas BFM. J'écoute BFM le matin en brasant. Je ne regarde pas parce que sinon, je vais me couper. Bon, donc j'écoute, il ne faut rien avoir. Bon, sauf s'il se passe un truc sur le terrain, on aime bien regarder. Voilà. Quand je regarde BFM tard le soir, ma femme, elle me dit mais qu'est-ce que tu n'en as pas marre de rien à des BFM. Je dis je travaille. Je dis bon, je regarde le truc, c'est pour rigoler, je vous dis ça. Bon, bref. Après, troisième dossier, donc la mutualisation, les GAFA. Ben, c'est sûr que les GAFA sont... Alors, comment on lutte contre les GAFA ? Moi, j'ai une idée. Vous n'allez pas l'aimer, mais pourtant, c'est la bonne. Et oui, parce que ça va à contre-courant de ce qu'on pense. Il y a un truc qui s'appelle, en français, je ne sais pas comment on dit ça, mais c'est la net neutralité. C'est une énorme bêtise ce truc-là. C'est-à-dire ? Évidemment, il est contre la neutralité du net. Évidemment, il est contre la neutralité d'Internet. C'est logique. À des mesures réglementaires, on est obligé de traiter tous les fournisseurs de services de la même façon. On ne peut pas différencier tel ou tel en fonction qui s'appelle X, Y ou Z. Sauf que les milliards que nous investissons et les jobs que nous créons que nous maintenons en France sont utilisés à 85% par les GAFA. C'est-à-dire nos réseaux télécoms, ceux des 4 grands opérateurs, sont le trafic le soir. 85% de ce trafic est utilisé par ces opérateurs. Alors, on est arrivé à leur faire payer un petit peu d'impôts en France, mais c'est des cacahuètes. En Corée, je vois un truc génial se former. C'est que les Coréens commencent à différencier les conteneurs des plateformes en fonction du débit qu'elles utilisent sur les opérateurs. Ce qui est logique parce que quelque part, Netflix est rentré en France. Il avait zéro abonné. Aujourd'hui, il en a trois fois plus que Canal. C'était 8 euros par an quand ils ont démarré, même 7,50 euros. Je crois. Aujourd'hui, c'est 14. Ça va passer à 20 sans que vous vous en aperceviez. Combien est-ce qu'ils reversent à la population française ? Pratiquement zéro. Mais M. Drahi, ils font des films Netflix. Ils apportent de la valeur par leur création de valeur, n'est-ce pas ? Ils créent de la valeur Netflix. Donc, laissez-les tranquilles un petit peu. Pourquoi eux, ils devraient payer des impôts ? Et toi, tu payes tes impôts ? Tu es au Luxembourg et en Suisse. Doit-on le rappeler ? Tu as renoncé à la nationalité française. Hein ? M. Drahi ? Faut-il... Parce qu'ils ont un peu esquivé la question. Malheureusement, il n'y a pas eu trop de questions sur l'évasion fiscale, etc. Moyen. Moyen, les sénateurs. Toujours meilleurs des journalistes, mais quand même pas ouf. Si, il y avait un peu comme sur les autoroutes. Si vous roulez en mobilette, je crois que ce n'est pas autorisé, mais enfin, ce serait gratuit en mobilette sur l'autoroute. Par contre, si vous avez un 33 tonnes, vous payez plus cher que le gars qui a la R5. Donc, il est pour les péages, là. Il faut mettre des péages, en fait. Ils payent leur distribution. À ce moment-là, qu'est-ce que ça ferait ? Ça ferait du revenu supplémentaire pour nous, que nous pourrions redéployer, gros, il faudrait que Netflix, Amazon, YouTube, etc., payent à SFR pour qu'eux, ils aient l'argent et eux, ils vont bien le redistribuer. Non, mais c'est fou. C'est genre, eux, c'est les mauvais milliardaires. Il faut le donner à nous. Nous, on est les bons milliardaires. Nous, on est au Luxembourg. On est en Suisse. On est les bons milliardaires. Voilà. Ça, c'est bien. Quand c'est nous qui avons les milliards, c'est bien. C'est ça qu'il est en train de dire, en fait. C'est... Oui. Donc, voilà, moi, comment je lutterais ? Mais bon, je ne suis pas le législateur. Je suis là pour répondre à vos questions et éventuellement suggérer quelques idées qui, parfois, fonctionnent. Alors, on va continuer dans les questions avec Monique De Marco. Bon, on va... on va arrêter là parce que ça devient insupportable. On va écouter maintenant Netflix. Netflix. Alors, attendez, est-ce que c'est passé ? Non ?